Musique Voilà monsieur, bonjour, merci de nous retrouver sur 5-7 Matins de ce jour. J'espère que vous allez très bien, j'espère que vous êtes tout aussi heureux de nous retrouver ce matin. Nous ça va par ici, et bien votre matinale 5-7 Matins démarre ce jour 19 janvier 2024 avec beaucoup de couleurs en tout cas. Vous le savez, les vendredis nous avons l'habitude de parler de culture, de musique, d'événements. Et bien ce vendredi on ne va pas déroger à cette règle, restez tout simplement avec nous. Mais chers amis, lève tôt, allez je vous souhaite de passer, on va dire quoi, une journée de vendredi pleine, pleine de couleurs tout simplement. Et donc voici pour vous le Flash Info. Musique Un réel plaisir de vous retrouver ce matin, Mesdames, Messieurs, bienvenue au Flash. Aujourd'hui, 19 janvier 2024, plus de 5000 personnes sont attendues à une messe en l'église Saint-Michel de Cotonou. Une messe spéciale prévue pour être présidée par le cardinal Michael Tcherny, le préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral au Vatican. Il est à Cotonou depuis ce mercredi pour la table ronde initiée par l'archidiocèse de Cotonou en vue de la réalisation de son programme Église Verte. Musique Inédit, inoubliable et spectaculaire. Les adjectifs ne manquent pas pour apprécier les Vaudundays, festival de célébration de l'art, de la culture et de la spiritualité vaudou qui s'est tenu les 9 et 10 janvier dernier à Ouïda. Et pour cette première édition aux échos planétaires, le chef de l'État était face à la presse internationale. Quelle est l'idée maîtresse qui a généré cette initiative de haute portée ? La réponse de Patrice Talon dans le bulletin de cette heure. Musique Beaucoup de citoyens ont adhéré à des religions exportées tout en oubliant ce qui relève de leur identité. Pour Patrice Talon, les Vaudundays viennent œuvrer à la renaissance des valeurs du Vaudou. Vous en saurez davantage sur les propos du chef de l'État dans quelques instants. Musique Laboratorio Art Contemporain a tenu une conférence de presse ce mercredi 17 janvier à Cotonou, occasion pour l'agence de lancer la saison artistique 2024 de ses activités, tout en mettant un accent particulier sur l'édition 2024 de la Biennale Ouïda. Musique Le journaliste écrivain Jérôme Carlos est un homme de paix. Sensible à son rôle sur le plan panafricain, il avait déjà reçu des distinctions de l'Assemblée nationale. C'est le témoignage fait par le président de l'institution parlementaire Louis Vlavonou en rendant hommage aux disparus. Musique L'avenir de la zone franc n'est plus un sujet tabou en Afrique de l'Ouest où les opinions et les économistes débattent désormais publiquement de son futur. Symbole colonial pour les uns, instrument de servitude pour certains, facteur de stabilité économique pour d'autres. Le franc CFA n'en finit pas de susciter les commentaires les plus passionnés. Il aurait dû être remplacé par l'écho, une monnaie pensée pour l'ensemble des pays de la CEDEAO, mais qui n'est toujours pas encore effective. Au Bénin, l'État attend toujours l'autorisation de ratification du Parlement. Les députés débattent autour de la question. Un séminaire est même organisé à ce sujet. Musique Et puis, la ministre du Numérique de la Digitalisation était ce jeudi dans les locaux des opérateurs JSM, à savoir Move, Afrika et MTN Bénin. Aurélie Adamsoulezou Marou est allée constater comment les opérateurs se préparent pour le déploiement de la 5G au Bénin. Voilà, ce sera tout pour le flash d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Musique Voilà, ainsi démarre 5-7 Matins de ce jour avec ma chère géniale Afouda Monsiaboka qui vient de planter le décor en nous présentant le flash info de ce jour. Bon matin, bon réveil à vous. Bienvenue sur 5-7 Matins. Si vous venez de vous connecter, eh bien, c'est un plaisir pour nous de vous savoir toujours là. Chers amis téléspectateurs, le duo Paterache. Jeudi, vendredi vous souhaite la bienvenue. Allez, mon cher Patrick, laissez-moi vous saluer ce matin avec un peu comme, voilà, on fait comme ça. Allez, voilà. Bonjour Patrick. Bonjour Rachida, bienvenue. Alors, solide ? Oui, très solide, par la grâce de Dieu. Oui, Dieu nous permet de nous mettre en forme. Absolument. On est en forme et en formation parce que c'est une formation continuelle, tous les jours. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Oui, absolument. On apprend à être droit dans nos bottes pour regarder droit devant et puis avoir les pieds sur terre et pas la tête toujours dans les miages. Absolument. On apprend de nos invités. Oui. On apprend, nous aussi, en vous informant, évidemment, parce que chaque fois que nous allons fouiner, chaque fois que nous allons checker sur Internet et autres, nous apprenons aussi, bien évidemment. On apprend tous les jours, chaque instant et chaque instant, une leçon de vie. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des opportunités à renouveler, tout simplement. Exactement. Vous faites bien de le dire, Patrick Jossou et je l'annonçais déjà à nos amis téléspectateurs. Nous aurons pas mal d'invités aujourd'hui. Comme tous les vendredis, d'ailleurs, il y aura des artistes qui viendront parler de leur nouvelle sortie, des sorties d'albums, des lancements d'albums. Oui. Sorties d'albums, lancements d'albums, découvertes de nouveaux artistes, des artistes qui sont anciens, qu'on ne connaît pas assez. Ils sont un peu inconnus, ils sont méconnus, ils sont connus. On va les voir, les artistes. On va être de l'artiste traditionnel à l'artiste tradit moderne, en passant par l'artiste moderne, ou plutôt à l'artiste moderne, en passant par l'artiste tradit moderne. On va les découvrir. On va les découvrir. Allez, on va planter le décor de cette émission avec cette superbe musique de Nicanor, Mavo Mavo, avec la complicité, bien sûr, de la réalisation. Nous avons Jean-Vier, Jean-Vier Tonon, ce matin. Un duo-choc de réalisateurs, Jean-Vier Tonon et puis Émile Rouenayon, évidemment. On n'oublie pas Moïse Agonnier à la prise de son. Mauda, bien-aimé, Guérin, qui est à la maintenance, évidemment. Edmond Goumbo à la caméra. Voici donc l'équipe de ce matin. Si tout est prêt, on y va. Je vous offre ce matin cette chanson de Nicanor, Mavo Mavo. C'est pour votre pur bonheur. Nicanor, Mavo Mavo, 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 Mavo. J'avoue de connaître à changer mes jours. Avec ce souris, tu me rends fou. Infiniment, je te dois beaucoup. Ton souris et ton amour. Et si parfois tu coules des lames, sache qu'il n'y a pas d'amour sans peine. Je fais le tuyau mais j'ai de la peine. Vivement que le bon ne s'enchaîne. Et si souvent je traîne dehors, c'est pour qu'on puisse rouler sur l'or. Dis, je sais, j'aurai tort. Mais grave, pas de doute, je t'aime très fort. Ouais, des lames ont dit, n'y a pas, n'y a pas. Et tu coules des lames, oui, je sais, tu n'aimes pas ça. Si ça te rassure, je t'assure, ça me plaît pas. T'es la seule que j'aime, oui, c'est vrai, je n'ai que ton. Ouais, des lames ont dit, n'y a pas, n'y a pas d'agba. Et tu coules des lames, oui, je sais, tu n'aimes pas ça. Si ça te rassure, je t'assure, ça me plaît pas. T'es ouais, entendons, ouais, y'a de nouer. Mavo, 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 Mavo. Ouais, y'a de l'amour, Mavo, 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 Mavo. Sans fond, nous, m'y bénsé. Caca, bonso, n'en court. Il plie, mais ne casse pas. Amour comme ci, amour comme ça. L'amour que j'ai pour toi Il est sans égard Et pri, mais ne casse pas Amour comme ci, amour comme ça L'amour que j'ai pour toi Et Ah Wai, yi, wai Mavo, Mavo, way Les gars, non Wai, yi, Wai, Mavo, Mavo, way Dère ouais A ça, vivant l'autre du temps As-à-dire qu'il y en a moins blanc Si tu pouvais sonder mon cœur Tu verras de quoi je parle Quand je te vois tout mon nez te s'emballe Approche-toi, tu vois je suis pâle J'aime mon bébé, c'est pas du leur Elle est si fragile, elle est comme une fleur Si elle me laisse, un jour je meurs Mais les gens parlent trop À mon bébé, ils ont dit du faux C'était le début d'Eblème Pro Avec ma chérie, plus rien n'est c'est trop Et là je me sens seule et elle me manque trop Nika fait ci, nika fait ça Et pas son temps dans les bras des gants S'il vous plaît, s'en est trop Eh, eh, eh Oui, c'est vrai, il y en a pas Et tu coudes à la mouille, je sais, tu n'aimes pas ça Si ça te rassure, je t'assure, ça me plaît pas T'es la seule que j'aime, oui, c'est vrai, je n'ai que toi Oui, des lèvres ont dit, si c'est vrai, y'en ont d'agba Et tu coudes à la mouille, je sais, tu n'aimes pas ça Mais tu sais, je ne suis pas comme ça Belle déclaration d'amour ce matin Chers amis téléspectateurs, une façon pour nous de vous dire Combien nous tenons à vous, combien nous vous aimons Combien vous savoir là, devant vos petits écrans, tous les jours Du lundi au vendredi, nous grandit, nous honore, vous faites bien Allez, on vous aime très très fort, n'est-ce pas Patrick ? Oui, c'est l'amour infini Non, 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 reprends le geste un peu Tout ça là pour vous, chers amis Allez, on y va tout de suite pour la revue des titres Bienvenue dans la revue des titres de ce jour On va démarrer, on y va tout de suite Chers amis téléspectateurs Avec votre quotidien d'information L'économiste L'économiste qui affiche donc à sa une Ceci, résultats expérimentaux de la 5G Au Bénin, la ministre Zoumarou Et l'ARCEP visite Move Africa et MTN Voilà ce qu'affiche en manchette l'économiste Qui s'intéresse également à la cérémonie de présentation des voeux Le patronat béninois passe en revue ses actions phares en 2023 Alors, voyons voir maintenant du côté de Bénin Intelligent Bénin Intelligent, évolution en grade dans l'enseignement supérieur Le CAVAG s'étend au Bénin, on nous apprend Bénin Intelligent Bénin Intelligent qui s'intéresse aussi à la Cannes Côte d'Ivoire 2023 Le Nigeria se relance en gaillant bien entendu la Côte d'Ivoire Et le Ghana toujours mal inspiré Nous apprend Bénin Intelligent Le Télégramme maintenant Combien a coûté l'organisation Vaudundes aux contribuables béninois ? C'est la grosse interrogation A la une de votre quotidien d'information Le Télégramme Le Président Patrice Talon répond avec mystère Le Télégramme toujours aéroport de Cotonou Voici la raison de la hausse du prix des billets d'avion Le Télégramme non-organisation de l'Assemblée Générale Élective Bruno Didavie désavoué par les supporters de la GSP Nous apprend le Télégramme Voyons voir maintenant du côté de ce quotidien d'information béninois Vous êtes bien entendu toujours sur votre rubrique La revue des titres qui va à la quête des différentes unes Chers amis téléspectateurs Alors on va voir maintenant du côté de Matin Libre Qu'est-ce que Matin Libre affiche donc à sa une Matin Libre se joue un peu les visionnaires on va dire Et parle donc de ceux qui feront 2024 Bénin Roux-Isroux J'aime bien ce titre Patrick Giosou, Bénin Roux-Isroux Ceux qui feront 2024 Mais je ne vois pas ma photo là Bah oui parce que Patrick Giosou On peut le dire nous aussi d'une certaine l'heure La photo est cachée quelque part là C'est caché où ? Il faut peut-être zoomer un peu plus pour voir ma photo Ce qui est sûr 2024 c'est pas sans nous On va aussi impacter d'une certaine façon Cette année 2024 Ça c'est écrit, c'est certain Et comme disait notre ami, je ne vais pas appeler son nom Il a dit 2024 c'est l'année 8 L'année 8, oui bien sûr A Moussa Rahimi n'est-ce pas ? Ça fait 8, 8 c'est le chiffre de la perfection 8, ça fait 0 posé sur 0 lorsqu'on écrit 8 Et quand on fait coucher 8 ça fait l'infini Plus ou moins l'infini Donc 8 c'est le chiffre complet Et chez les chrétiens on va parler de 8 béatitudes Heureux, les pauvres en esprit Heureux, c'est 8, 8 béatitudes Donc c'est un chiffre de bonheur Donc 2024 c'est pas sans nous On vous souhaite beaucoup de bonheur Ce qui est su, il ne peut en être autrement Franchement, il ne peut en être autrement Soyez juste positif Renvoyez on va dire de bonnes vibes Et vous verrez que votre année sera belle Mais c'est pas un dormant aussi Je vous le garantis Allez, oups, on se lève On se bat On bouge On est actif On se donne à fond On travaille Avec beaucoup de discipline Beaucoup d'organisation Beaucoup d'organisation Beaucoup de rigueur Beaucoup de rigueur Et on est certain Oui, on est certain Que ça va aller Que ça va aller Oui, justement C'est celui qui avait chanté Ça ne va pas, ça ne va pas Qui est revenu chanter Ça va aller, ça va aller Ça va aller Oui, il a chanté Ça ne va pas Personne ne lui a rien dit Et puis il a réfléchi Il a dit non, non, non Revenons Ça va aller Oui Ce n'est pas que ça ne va pas Non Ça va aller Ça va aller forcément Ça va aller forcément Allez, une bonne note De positivité sur 5-6-7 Matin De ce jour, chers amis téléspectateurs Vous le savez, vous en avez d'habitude Avec nous sur ce plateau On le dit souvent Il n'y a pas de place pour la grisaille Non Il n'y a pas de place pour le désespoir Pas du tout Il n'y a pas de place pour la négativité Pas du tout Ici, ici, avec nous Les jeudis et les vendredis C'est la bonne humeur Oui Voilà Le quotidien assez stressant Et assez difficile Pour qu'on s'emmerde encore On dit non ce matin Non Pas de stress Pas de tristesse Mais l'allégresse Voilà Et ce n'est pas le coach du bien-être familial Qui me dira le contraire Ah oui, il va valider Coach Venez avec nous Je sais qu'il va valider Parce que lui-même C'est un élément très positif Oui Il ne manque pas de booster De motiver Bonjour coach C'est un grand Bétochal Non, c'est un Bétochal C'est quoi encore ça La Bétochal C'est le singulier Bétochal Bétochal c'est au pluriel Tu es sûr Bétochal En tout cas Allez Bétochal Bonjour Bonjour Monsieur Patrick Bonjour Et à fond Au fond C'est quoi ? C'est quoi ? D'où 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 ? Voici pour vous la rubrique Bien-être familiale Eh bien avec coach Bétochal Nous avons commencé depuis On va dire Depuis deux semaines Depuis trois semaines Ça va très vite Depuis trois semaines déjà A parler A évoquer Les différents principes Les différents éléments qu'il faut Pour réussir son année 2024 Et donc On a déjà parlé De la notion D'engagement Avant ça on a parlé De la planification De l'engagement Il faut s'engager Pour réussir dans l'année Et maintenant Il faut faire preuve d'humilité D'humilité D'accord Et donc c'est le thème Du jour où on parle D'humilité Pourquoi l'humilité ? Pourquoi est-ce si important Pour réussir dans la vie coach ? C'est si important De faire preuve d'humilité Parce que dans la vie Nous ne sommes pas seuls Et c'est notre capacité A vivre A voir Et être humble Avec les autres Qui va nous permettre D'entreprendre De réussir ensemble On n'est pas seuls Dans notre environnement familial Dans notre environnement professionnel Pas à tous et à tous les Nous devons faire preuve De ce principe d'humilité Et ce principe d'humilité Appelle comme toute première valeur La capacité à accepter les autres Parce que vous savez Dans la famille Nous ne sommes pas les mêmes Nous sommes différents Nous n'avons pas la même éducation D'abord dans la vie de couple Les deux partenaires de couple Doivent s'accepter Accepter l'autre C'est comprendre Que l'autre est différent de nous Et prendre sa différence Comme un artou Pour réussir Ce principe avec les enfants Accepter les enfants C'est comprendre Que dans nos enfants Il y en a qui sont peut-être Premiers de la classe D'autres qui sont Vingtièmes D'autres qui sont parfois Derrière Tel qu'il sait balayer Tel qu'il ne sait pas Faire telle chose Mais accepter l'enfant D'abord tel qu'il est Vous voyez souvent Dans la famille On n'arrive pas A célébrer tout le monde L'enfant qui n'est pas Toujours en altitude Qui n'a pas toujours 15, 17, 18 Qui a un moteur Dizette C'est à dire Il prend au début Il a 8, 9 Et c'est avec le temps Il a 11, 12 On ne le prend pas Comme les autres Je me rappelle encore De cette famille Quand on était jeune Où l'autre était souvent Célébré Il va les amener Il a une moto Quand son grand frère Qui traîne On ne lui a jamais acheté Une moto Mais aujourd'hui C'est ce grand frère Qui est dans une fonction Plus ou moins bien rémunérée Dans une fonction publique Et l'autre Je ne veux pas dire La traîne Mais on ne peut pas Récompenser la médiocrité Non l'autre Ce n'est pas Qu'il est nul Mais il n'est pas toujours Devant Comme son petit frère Vous savez J'ai toujours l'habitude De dire C'est que tous les enfants N'évoluent pas au même rythme Il y a des enfants Qui sont diesel C'est-à-dire C'est quand ils commencent Ils ont le goût Et qu'ils prennent Ils vont vite Ils démarrent tout doucement Ils démarrent très doucement Mais il y a d'autres Qui démarrent avec force Et si vous êtes là Là ça qui va vous ramasser Et continuer Et avec les autres Il faut accepter Tels qu'ils sont Et commencer par Faire des bons de deux Avec eux Tu as huit Donc tu auras dix Tu as dix Tu peux avoir douze Et on voit qu'ils finissent Par aller en altitude Donc il faut les accepter Et ça manque dans nos familles Accepter Même dans l'environnement professionnel Accepter notre collaborateur Tel qu'il est C'est ça aussi Faire preuve d'humilité Donc ce matin Je voudrais commencer Par dire aux gens Cette notion D'acceptation Et quand vous acceptez Ça appelle à l'autre valeur Comprendre On parle d'humilité D'accepter Et de comprendre Comprendre nous amène A nous mettre à la place De l'autre Vous savez Dans la famille Si vous ne changez pas La couche d'un bébé Vous ne saurez pas Ce que ça veut dire Changer une couche Vous allez appeler Votre femme Change la couche Tu vas crier Mais changer aussi Quand tu vas faire Tu verras que Tu ne sais même pas Changer une couche Si tu ne sais pas L'avoir l'enfant Préparé C'est facile pour toi De dire Mais à l'heure là On n'a pas encore préparé C'est tout un processus Donc il faut se mettre A la place des gens Les comprendre Comprendre aussi l'enfant Qui est diesel Et comprendre aussi L'enfant qui va vite D'accord Nous manquons pas fort de ça Et faire preuve d'humilité C'est nous mettre À la place de l'autre Comprendre l'autre Et la troisième chose Quand vous acceptez Quand vous comprenez C'est que maintenant On entreprend de réussir ensemble Dans la famille Entreprendre de réussir ensemble Parce qu'on a accepté Parce qu'on a compris Il est facile D'aller comme un seul homme De converger nos forces ensemble Et de réussir la nouvelle année On a fait preuve d'humilité Pour réussir 2024 Ce n'est pas les autres Qui me diront le contraire Si on a planifié Si on s'engage Avec force et détermination On a revenu sur terre Et fait preuve d'humilité C'est essentiel pour réussir Il ne faut pas être orgueilleux Non surtout pas On ne peut pas être orgueilleux On ne peut pas être orgueilleux Et dire que c'est moi C'est-à-dire que l'orgueil C'est penser qu'il n'y a que soi Mais l'humilité C'est comprendre les autres C'est dire nous Ensemble Nous irons loin Mais l'orgueil nous dit C'est moi Les autres vont me suivre Parce que je prends la décision L'orgueil dit je Je Voilà Alors que l'homme L'homme de l'humilité dit nous Et quand c'est nous On est fort On va vite À notre rythme Qui va lentement Rassurement Et je nous invite À aller sûrement En mettant le nous En action C'est possible Et c'est réalisable Et quand Nous parlons du nous Permettez-moi ce matin De penser à un grand homme L'ami des jeunes Je dis c'est l'ami de la jeunesse Quand vous l'avez côtoyé C'est une opportunité Je voudrais parler ce matin D'un Jérôme Kalos Que j'ai connu À Cap FM Et qui m'a donné des opportunités Je l'ai remplacé deux fois Je ne l'ai jamais connu Avant de venir À Cap FM Pour la chronique D'un Jérôme Kalos Et la première fois Il m'appelle Il dit coach Je dois être avec des jeunes Parce qu'à la fin de chaque année Ils font Du coaching Avec d'autres jeunes Tu iras me remplacer Je dis wow Ce n'est pas Qui m'a donné Un test à lui Mais il dit Comme tu le fais Vas-y Va le faire Je suis allé Il dit Si on te donne Quel jour là-bas C'est pour toi Il ne faut même pas m'appeler Il ne faut même pas m'appeler Et j'étais fier Il dit wow Donc si le donnant m'appelle C'est que Je peux Et je dois Donc il vous encourage L'estime le choix Et développe votre capacité La deuxième fois C'est un établissement Bon je suis co-scolaire Il me dit Je pense qu'il fêtait Le cinquième anniversaire Un truc du genre Il ne devrait pas aller Aux enfants Il me dit coach Je pense que là C'est ton domaine Tu iras me remplacer Et plusieurs autres fois Mais c'est deux fois Où je l'ai remplacé Mais c'est deux fois Moi Il me dit Je dois aller loin C'est capable C'est possible Et ce matin Je lui rends hommage Je lui dis merci Il est exceptionnel Franchement Tout le monde Tout le monde Ne dit que du bien De lui Et Comme je l'ai dit Déjà hier Sur ce plateau Il a bien vécu Il a bien vécu Parce que On se rend compte Que sa vie a du sens N'est-ce pas Quand on a impacté Les autres Quand on a Poussé les autres A donner Le meilleur D'eux-mêmes Et tous ceux Qui viennent Sur ce plateau Ne manquent pas De lui dire Merci Pour le mot sympa Merci pour Le mot qui encourage Merci pour La main tendue Merci pour Le soutien Les citations Les citations A écrire Les citations A faire telle ou telle autre chose Franchement C'est un véritable booster On va dire ce monsieur là Chapeau 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 à l'artiste Si j'ai envie de lui De dire qu'il est un artiste Bien sûr J'ai envie de dire Qu'il est un artiste Un artiste Du changement Un artiste Qui change La vie des gens Tout simplement Merci une fois encore Doyen Jérôme Carlos Tu n'auras pas vécu Inutilement Ah oui Doyen Jérôme Carlos C'est l'artiste C'est le meilleur Et vous savez Je voudrais ajouter une chose Quand vous allez A Cap-Ferm Vous faites des émissions Sur sa chronique C'est quelqu'un qui a Le sens d'écoute Très développé Avant Quand vous finissez L'émission Quand on finit Il vous reçoit Dans son bureau Il vous parle Il vous écoute Et quand il n'est pas là Il vous appelle toujours Il appelle le journaliste Et il vous parle Je dis toujours Ce sens de l'écoute développé Je pense que Nous devons Nous approprier Ces valeurs Les uns Les autres Les leaders Nous en avons besoin C'est un grand barbable Nous avons déjà dit Que ces tests Vont nous servir De cours de coaching De cours de motivation Pour les jeunes Dans nos tests De motivation Parce que nous Nous faisons nos cours De coaching A partir d'un test Parce que c'est des plus jeunes Et on développe les valeurs Nous allons désormais Dès l'année prochaine Dans les écoles Utiliser les tests De Jérôme Carlos Les tests De motivation C'est notre manière De lui rendre De lui rendre hommage Il nous a laissé Un héritage Tellement Tellement Dense Tellement immense Et lourd aussi À porter Parce que nous devons Nous devons Lui rendre fier Oui mais attends Moi je ne comprends pas Je ne comprends pas Qu'on puisse ne pas Aimer de la musique Quand le coach Dis qu'il n'aime pas La musique C'est quoi Vous n'allez pas Me voir Vous n'allez quand même Pas me voir Aller allumer Mettre un cd Mais si je dis quelque part J'écoute Vous n'allez pas Me voir Mettre un cd Écoutez Je n'en ai même pas Mais j'écoute J'écoute Quand je sors Avec les autres Vous n'avez pas de cd Non je n'ai pas Même pas Mais attention Quand j'étais beaucoup plus Jeune Et quand même Jusqu'au campus J'en avais Mais aujourd'hui Je me dis c'est un bruit D'accord Au campus j'en avais Un cd Bon j'ai grandi dedans D'accord Yonance Pédo C'est quoi mon oncle Donc j'ai grandi dedans Mais moi aujourd'hui Vous n'allez pas Me voir mettre une musique Non ce n'est pas possible Mais j'écoute J'écoute En fait il faut le dire Quand j'étais étudiant J'avais assez de cd Mais maintenant pour moi C'est un bruit Il faut vraiment Un calme absolu Pour faire le travail Et ce matin Ce que Vano dit C'est très important C'est la route C'est Dieu qui nous propulse Mais on a constaté Il n'est pas resté tranquille Pour quitter A à B Et il était en action Il lui a fallu avoir Beaucoup de détermination Beaucoup de détermination Et d'engagement Et je vais raconter Une histoire rapidement Au jeune Allez-y Vous savez je fais des coups De coaching Souvent dans les établissements Il y a un établissement Où depuis 4 ans Chaque début de rentrée J'y vais Pour voir la directrice Pour dire je suis là Je suis disponible Première année Elle dit souvent On va vous rappeler Première année Deuxième année Troisième année Même cette année Au début de la rentrée Je suis allé Pour proposer encore Elle m'a dit On va vous rappeler Mais quand Je propose De temps en temps J'envoie des messages Un jour Cette année À la fin de l'année 2023 Je pense Fin novembre Décembre J'ai envoyé un message Elle m'a rappelé Elle me rappelle Elle dit Coach venez Rendez-vous 16h Ok Elle me dit Vos coups de coaching Comment ça se fait Je lui ai expliqué Je lui ai dit Non Nous faisons beaucoup plus Le coup C'est un établissement secondaire Pour le cadre De troisième De terminale Elle dit Non Vous allez faire Le coup de coaching De la sixième En terminale Donc je n'ai pas eu Troisième et terminale Mais j'ai eu De la sixième En terminale On a commencé déjà Vous y avez cru Jusqu'au bout Pendant quatre ans Malgré Les refus Oui les refus Malgré les hésitations Les hésitations Vous ne vous êtes pas Découragé Pas du tout Non C'est comme chaque fois Quand on me dit non On me met du carburant Pour revenir Et c'est la même chose Pour d'autres établissements C'est pour dire quoi aux jeunes Chaque fois Quand vous vous sentez Vous dites non Vous vous dites Bon je ne suis pas à terre Je ne veux pas y arriver Je vous assure Changez votre manière de faire Et vous allez aussi Quand elle m'a dit Vous aurez toutes les classes Je lui ai dit Ce n'est pas vrai J'ai répété Toutes les classes Elle a dit oui Vous aurez toutes les classes Alors je vous dis 2024 C'est l'année de la jeunesse C'est l'année de l'engagement De la détermination Nous allons y arriver Je vous assure Et vous allez y arriver Voilà Continuez Vous allez y arriver C'est un message Un message très fort Ce matin Patrick Il ne faut jamais se décourager Jamais Jamais Le découragement N'est pas au programme Et c'est ça qui fait que Certains arriveront à s'en sortir Parce qu'ils ne se découragent Jamais Et je crois que Le coach a entièrement raison Il faut qu'on inculque ça A tous nos enfants Et commencer le coaching De la sixième En troisième Bon C'est déjà bon De la sixième En terminale C'est bien Mais je dis Le coach Ça peut commencer Au CI Déjà Ah oui Pourquoi pas Je me rappelle Là c'est pas dans un établissement Je suis Puisque je fais du coaching Dans la maison C'est un monsieur Qui m'a dit Coach J'ai besoin de vous Je suis allé Bon vous voyez Le résultat que j'ai avec mes enfants C'est pas ce que je souhaitais C'est un monsieur Qui a quand même les moyens financiers Il m'a dit Tu vois Toutes mes enfants Sont presque chez moi Tous mes enfants Tous mes enfants sont dedans C'est vrai que j'ai des mesures Un peu partout Mais c'est pas ce que je veux Et il m'a parlé de son petit-fils L'enfant de sa fille Et il me dit Coach Je voudrais qu'on commence La cour de coaching avec lui Il était au CI Et on a commencé C'est vrai que son résultat Fait qu'il a compris Que très tôt Qui n'arrive pas la même chose A ses petits-enfants Ses petits-fils Donc on peut le commencer au CI Moi j'ai le coup Souvent quand je vends Le cahier des élections Les gens disent Non au CI C'est au secondaire L'enfant va l'utiliser Tous les enfants du coach L'utilisent à par des CI Et on voit les résultats Et je vais ajouter Pour dire un truc Qu'on doit mettre Dans la programmation De nos enfants C'est que l'échec C'est un succès reporté N'oublions jamais ce mot Cette phrase L'échec C'est un succès reporté Et toutes les fois Où le coach Je ne dis pas que Si je suis chou Toutes les fois Où je n'arrive pas A résoudre un exercice C'est ce que je dis chez moi Pour moi c'est un exercice la vie Chaque fois que je n'arrive pas A résoudre l'exercice Je dis c'est un succès reporté Je vais revoir Il y a quelque part Où je n'ai pas bien vu Et les résultats sont là C'est une telle philosophie de vie L'échec C'est un succès reporté L'échec dans la vie Que ça a dans votre vie de couple L'éducation des enfants Professionnels C'est un succès reporté Je pense même que c'est C'est l'échec Qui nous permet De mieux nous déployer Moi je pense Franchement Une vie sans échec Elle est plate Elle est plate Elle est flambour Elle est insipide Comme dirait Je ne sais plus trop Qu'il a dit Moi je n'échoue jamais J'apprends Oui C'est Nelson Mandela Voilà Je n'échoue jamais J'apprends Ça veut dire que Même quand vous vivez des échecs Même quand vous connaissez des échecs Il ne faut pas vous arrêter aux échecs Il faut juste tirer les leçons De cet échec Parce que dans chaque expérience Il y a forcément Des leçons à tirer Vous tirez des leçons Pour Voilà Pour Pour aller de l'avant Pour aller de l'avant Oui Des leçons pour aller de l'avant Et c'est ce qui nous manque souvent Quand on échoue On ne fait souvent pas un bilan Mais c'est parce que ça fait mal Vous savez Il y a tant des émotions Les échecs Les échecs Il faut On le dit C'est vrai Et je suis sûre que les téléspectateurs Qui nous regardent Seront d'accord avec moi On le dit comme cela C'est simple Ça allait facile Mais Il y a des échecs Très cuisants Oui Il y a des échecs Qui franchement Qui vous marquent Qui vous traumatisent Il vous faut On va dire Il vous faut En appeler À À À toutes vos énergies À toutes vos énergies Pour vous remettre Oui Il y a des échecs Bon Dieu Quand vous les vivez Vous n'avez plus goût À rien Pendant un moment Oui Et il y a toujours Un moment Comme je disais Des émotions Chez moi Quand un enfant Par exemple Choue un coup de congé Il faut laisser l'enfant pleurer D'abord Avant du Ce n'est pas le lendemain Quand l'enfant pleure Il dit Non Tu vas Quitte la tête de pleurer Il faut permettre L'enfant de pleurer Ça ne veut pas dire Du processus Laissez le parent Pleurer Et tout ça là C'est un temps Et après maintenant Fait face à la réalité Mais quand vous Faites tout pour Imposer À tout un individu Lui arracher Ce moment des émotions La guérison Pose toujours un problème Oui En fait Ce qu'il y avait C'est une ancienne éducation On frappe l'enfant Maman il y avait Tais-toi On ne pleut pas Il faut pleurer On comprime Les pleurs Chez l'enfant On comprime Toutes l'émotion L'enfant est frappé Il est correctement frappé Mais on lui interdit D'exprimer Son émotion Donc l'enfant Reste coitré Et petit à petit Il devient Tarsitué Et ce n'est pas bien Il faut se laisser aller Écoutez Il n'y a pas Il n'y a pas d'âge Pour pleurer Il n'y a pas d'âge Pour être triste Il y a un Oui Oui mais bien sûr Il faut Quand ça vient Il faut se laisser aller Vous avez envie de pleurer Allez-y Pleurez Voilà On peut vous traiter De De tous les noms d'oiseaux On peut vous traiter De tous les noms d'oiseaux Mais laissez-vous aller Ça fait partie aussi Du processus De guérison Parfois Vous pleurez Mais tout de suite Quand vous relevez la tête Vous vous dites Bah écoutez C'est fini C'est comme Voilà je me suis vidé Ça devient une thérapie C'est comme pour dire Je me suis vidé Je prends un bon bol d'air Et puis C'est reparti Tout simplement Tout simplement Tout simplement Simplement C'est une artiste Qui a chanté ça Tout simplement Et ça me rappelle Un autre Tout simplement C'est dit d'une autre manière C'est un monsieur Il est déjà parti Et père à son dame On l'appelle Stan Toron Qui a chanté Après tous les problèmes Il faut s'asseoir Même quand vous avez des problèmes Asseyez-vous Et buvez Buvez tout simplement Et il dit Bon Bah Arrène maman Voilà. Bonjour Christelle. Bonjour Rachida. Ça va bien ? Ça va bien, merci. Et chez vous, ce matin. Ah, ça va bien. D'accord, c'est bon à savoir. Merci Christelle de vous inquiéter pour moi. Allez, que dit l'actualité ? C'est ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce bulletin d'information. Aujourd'hui, 19 janvier 2024, plus de 5000 personnes sont attendues à une messe en l'église Saint-Michel de Cotonou. Une messe spéciale prévue pour être présidée par le cardinal Michael Jerny, le préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral au Vatican. Il est à Cotonou depuis ce mercredi pour la table ronde initiée par l'archidiocèse de Cotonou en vue de la réalisation de son programme Église Fête. Bon, je suis très content d'être ici, de partager avec les évêques et le reste de l'église et pour embrasser, on peut dire, rendre notre la mission, la vocation, l'obligation que pape François nous propose en Laudate aussi. C'est absolument nécessaire de prendre soin de la maison commune. J'espère communiquer que notre souci pour la maison commune, ce n'est pas un projet à part, mais c'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre aussi notre foi. Et que chacun doit découvrir sa tâche parce que c'est absolument essentiel que tout le monde contribue, que tout le monde collabore. Et l'église veut aider cette collaboration qui est absolument essentielle. J'espère beaucoup que l'église et même le peuple vont se sentir encouragés dans cette grande vocation qui nous partageons avec tout le monde. Et c'est pour nous, surtout pour les plus pauvres et aussi pour les générations à futur, dont souvent on s'oublie que nous avons une grande responsabilité pour ceux qui vont nous suivre. Et Laudate aussi est pour eux, pas seulement pour nous. Inédit, inoubliable et spectaculaire, les objectifs ne manquent pas pour apprécier les Vaudundaises, festival de célébration de l'art, de la culture et de la spiritualité vaudou qui s'est tenue le 9 et 10 janvier dernier à Ouida. Et pour cette première édition aux échos planétaires, le chef de l'État face à la presse internationale. Quelle est l'idée maîtresse qui a généré cette initiative de haute portée ? Voici la réponse de Patrice Talon. Nous avons dit que pour le rayonnement du Bénin, pour le développement, ce serait bien de reprendre corps dans notre propre identité. Et de révéler d'abord à nous-mêmes les valeurs du Vaudund, sans compromettre la foi des uns et des autres. D'ailleurs, le Vaudund ne convertit pas. Ce n'est pas une religion expansionniste qui convertit. On adhère au Vaudund quand on fait la démarche soi-même. Donc pour nous, quelles que soient les croyances actuelles des uns et des autres, il était utile de révéler à nous-mêmes d'abord les valeurs que porte le Vaudund, l'harmonie que le Vaudund requiert et instaure entre les hommes, la nature et le Dieu créateur. Et de sorte à ce que nous puissions dans ce Conseil des Nations rétablir notre contribution à l'humanité. qui est donc cette autre façon de vivre une spiritualité, de vivre la relation entre les hommes et la nature et Dieu. Nous avons donc estimé que ce serait très bien que l'Afrique apporte, renouvelle un peu au monde ces valeurs-là, tout en vivant, pour ceux qui sont fidèles du Vaudund, tout en vivant, leur spiritualité pleinement, sans honte, sans gêne. Et par l'occasion, parvenu aussi à déconstruire tout ce qui a été à tort. Dites la religion Vaudund en disant que cette religion est l'émanation du mal et qu'on sort tout ça. Bon, c'est normal, hein. L'expansion des religions passe par cela aussi, dénigrer, montrer que l'autre religion, elle est mauvaise. Voilà un peu ce qui a guidé, à titre personnel, ma réflexion, puis après au niveau du gouvernement béninois, et maintenant au niveau de tout le Bénin, ce qui a guidé un peu notre volonté de réhabiliter les réelles valeurs du Vaudund et pour le tiers de notre population, pouvoir vivre cela pleinement et partager cela aussi avec le monde. Et tout ce qui est culturel, artistique, qui relève de soi, qui relève de l'identité, qu'on partage avec le monde, aujourd'hui nourrit le tourisme, qui est un secteur économique important. Donc vous voyez, la relation est vite faite entre rétablir notre identité, la retrouver, la partager avec le monde et aussi développer de l'économie à partir de cela. Nous aurons raison si nous réussissons à montrer que cette religion-là véhicule quelque chose en termes de valeur. Ça, je le répète souvent, parce que vous avez dit tout à l'heure, le Vaudouin a été peint en noir. On dit que c'est le gré-gré, la sorciererie, tout ce qui est maléfique. On nous l'a mis dans la tête et maintenant nous-mêmes nous le véhiculons. Il faut dédiaboliser d'abord à l'interne, avant d'aller plus loin de presque tout régulier. Beaucoup de citoyens ont adhéré à des religions exportées, tout en oubliant ce qui relève de leur identité. Pour Patrice Talon, les Vaudouindaises viennent œuvrer à la renaissance des valeurs du Vaudouin, suivant à nouveau le chef de l'État à ce propos. C'est réel, on ne voit pas cette fervéissance de renaissance du Vaudouin, des valeurs du Vaudouin. C'est regrettable, parce que cette religion, cette philosophie religieuse spirituelle s'appelle le Vaudouin ici, mais ça concerne la République de l'Ouest. Au Nigeria, on parle d'Oricha, et plus loin, c'est d'autres appellations. Mais ce n'est rien d'autre que la manière dont les hommes ont établi leurs relations avec eux-mêmes et avec Dieu, dans toutes les régions du monde. Mais l'évolution de la civilisation mondiale et des influences entre les communautés fait que deux ou trois ou quatre religions ont conquis le monde. Que deux ou trois religions se sont imposées comme étant les nouvelles valeurs religieuses spirituelles. Et les uns et les autres ont pu adhérer à cette nouvelle philosophie religieuse, en abandonnant totalement, en reniant totalement ce qui relève de leur identité propre. Et d'ailleurs, ces communautés en souffrent. On voit bien que, parfois, la pratique religieuse des religions importées, vient un peu en synergie, ou alors c'est plus, je vais utiliser le mot plutôt positif, avec notre culture. L'idéal aurait été que nous assumions plutôt cela. Ce n'est pas le cas, et c'est dommage que ce soit ainsi, tel que vous le dites, que ce réveil, cette renaissance, ne soit pas largement partagé. Mais il faut bien que ça prenne quelque part. Nous espérons bien que le Bénin parviendra à aider les uns les autres à retrouver leur identité. Tout au moins, au point culturel, si nous acceptons qu'au point spirituel, on peut évoluer. Je n'ai pas l'ambition de changer l'Afrique. Je veux d'abord, pour moi-même, individuellement, et contribuer à retrouver tout mon potentiel d'être participant à un monde de compétition. Au-delà de cela, de ma personne propre, mon pays, ma communauté béninoise. Si notre dynamique peut porter le Bénin, et que le Bénin, ensuite, peut porter l'Afrique, c'est tant mieux. Il faut être humble. Je ne sais pas si le changement sur ce plan du continent africain, de la communauté noire, est pour moi d'objectif. Je ne sais pas, c'est peut-être, peut-être que c'est inconscient, mais nous avons davantage pour le Bénin, et si ça peut influencer les autres, tant mieux. Laboratorio Art Contemporain a tenu une conférence de presse ce mercredi 17 janvier à Cotonou, occasion pour l'agence de lancer la saison artistique 2024 de ses activités, tout en mettant un accent particulier sur l'édition 2024 de la Biennale Huitarekade. Créé en 2010 à Cotonou, Laboratorio Art Contemporain s'est donné pour mission de mettre en œuvre les projets de coopération multidisciplinaire et interculturelle entre l'Afrique de l'Ouest, l'Europe et les Caraïbes. Cette plateforme transcontinentale lance ici les activités de sa saison 2024. L'exploration débute avec la présentation passionnante de notre parcours artistique, tissant des liens culturels entre des destinations uniques. L'incubateur Créalab, propulsé par Wallonie-Bruxelles international, remodelant le textile traditionnel, une vision audacieuse qui vise à revitaliser les savoir-faire ancestraux. Bienvenue à bord de cette aventure artistique et culturelle, où les frontières s'estompent, connectant des villes et des cultures différentes. Et comme activité phare de cette année, Laboratorio Art Contemporain met sur sa feuille de route l'édition 2024 de la Biennale Ouida avec, pour invité spécial, la Suisse. Cette saison culturelle s'articule autour de la thématique si loin, si proche. Elle ambitionne de renforcer les collaborations artistiques et culturelles entre le Bénin et la Suisse. Les deux pays partagent de nombreuses similitudes, bien que géographiquement éloignées. Vous savez que Laboratorio connaît très bien la Suisse, connaît très bien les secrets suisses et en cela, nous opérons une rencontre avec le Vaudon à travers la photographie, à travers le cinéma, à travers les arts vivants, à travers la musique. La particularité de cette année-ci, ça ne sera plus en un seul endroit. Ça a été dit tout à l'heure. Il y a un certain nombre de villes qui sont concernées. Ça appelle plusieurs aires culturelles. L'événement Biennale de Ouida est à sa deuxième édition. Il se tiendra du 2 au 16 août 2024. Le Bénin marque sa présence au 19e sommet des non-alignés. Mariam Thiabhi Talata représente le chef de l'État à ses rencontres de haut niveau qui se penchent notamment sur des questions brûlantes de l'actualité politique et économique. Aéroport d'Anthébé au soir de ce mercredi 17 janvier. La vice-présidente de la République est accueillie par les autorités ougandaises et l'ambassadeur représentant permanent du Bénin à Addis Abeba ayant juridiction en Ouganda. Mariam Thiabhi Talata représente le chef de l'État Patrice Talon au 19e sommet des non-alignés et au sommet du G77 plus la Chine. Les non-alignés représentent ce groupe de pression qui se positionne sur les questions brûlantes de l'actualité. La voix du Bénin sera portée par la vice-présidente à ces échanges qui permettront aux différents groupes de s'entendre sur l'essentiel notamment l'offensive de l'Israël à Gaza. Le volet économique sera également abordé avec à la clé deux documents fondamentaux qui seront adoptés à savoir la déclaration de Kampala et celle liée à la Palestine. Une forte délégation béninoise sera aux côtés de la vice-présidente à ses assises de haut niveau. Le journaliste écrivain Jérôme Callos est un homme de paix sensible à son rôle sur le plan panafricain. Il avait déjà reçu des distinctions de l'Assemblée nationale. C'est le témoignage fait par le président de l'institution parlementaire Louis Vlavonou en rendant hommage aux disparus. J'ai connu Jérôme Callos. Quand j'étais encore au lycée, il était l'un de nos professeurs que nous admirions beaucoup. Vous savez, quand on est en terminale, c'est l'histoire de la décolonisation qu'on enseigne en terminale. La bi-polarisation du monde, c'était un programme qui était alléchant et qui nous parlait toujours des deux blocs. D'autant le parc de Varsovie. J'étais toujours heureux de lire cette chronique et de l'écouter aussi sur radio KFM. Il était l'un de nos formateurs au niveau du syndicat que je dirigeais à la douane. Je l'invitais régulièrement à venir nous donner des enseignements de militantisme. Le président Nago, en tant que président de l'Assemblée nationale, l'avait déjà distingué comme homme de culture. Et il avait proposé à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, au grade de chevalier, dans l'ordre de la pléiade du dialogue des cultures. Et lorsque moi-même je suis devenu président de l'Assemblée nationale, voyant tout ce qu'il faisait comme travail au niveau de la presse, de ses chroniques, qui était source d'inspiration pour beaucoup de formateurs, je l'ai aussi distingué et je l'ai proposé à l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour être décoré dans l'ordre de la pléiade, où il a été fait alors officier, dans l'ordre de la pléiade pour le dialogue des cultures. C'est une autre manière de le célébrer de son vivant. Aujourd'hui, il a achevé sa course et il reçoit de l'éternel la palme d'or qui lui est su. L'avenir de la zone franc-CFA n'est plus un sujet tabou en Afrique de l'Ouest, où les opinions et les économistes débattent désormais publiquement de son futur. Symbole colonial pour les jeunes, instrument de servitude pour certains, facteur de stabilité économique pour d'autres. Le franc-CFA n'en finit pas de susciter les commentaires les plus passionnés. Il aurait dû être remplacé par l'écho, une monnaie pensée pour l'ensemble des pays de la CDAO, mais qui n'est toujours pas encore effective. Au Bénin, l'État attend toujours l'autorisation de ratification du Parlement. Les députés débattent autour de la question. C'est un débat dans l'air du temps, à cheval entre souveraineté revendiquée et réalisme économique. L'avenir du franc-CFA en Afrique est devenu une préoccupation majeure. Aujourd'hui, le franc-CFA est vertement décrié, dénoncé et rejeté dans sa conception et dans son fonctionnement par des spécialistes ou non. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus, ce ne sont plus des murs, murs, mais la clameur de l'amour. Le projet de remplacement du franc-CFA date des années 80. À présent, il semble sur les bons rails avec la création de l'écho, monnaie voulue pour et par les États de la sous-région ouest-africaine. En décembre 2009, à l'occasion de la 21e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'accord de coopération monétaire entre les gouvernements, États membres de l'UEMOA et la République française a été signé. Reste à présent son accord de ratification par le Parlement et c'est là que le bas blesse. C'est une monnaie africaine, dit-on, mais c'est les Français qui l'ont ratifié le premier. Donc ça pose à l'évidence un problème. Nous sommes en train de faire un pas. Si déjà le nom change, on aura changé quelque chose. Les débats sont houleux. Le président de l'Assemblée nationale a alors suspendu la plénière et initié un séminaire pour permettre aux députés de mieux cerner les contours de la question. Il est indispensable que les députés soient suffisamment informés et outillés du contenu de ces nouveaux accords pour lesquels le gouvernement demande l'autorisation du Parlement pour sa ratification. C'est un moment d'importance historique où nous avons la responsabilité de forger l'avenir financier de notre pays. Entre ces murs se dessine donc l'avenir du Bénin dans l'écho. Ici encore, la parole est libre. Nous continuons simplement de traîner les effets de la colonisation. Je voudrais vous demander, monsieur le président de l'Assemblée nationale, d'actionner un des leviers que notre Parlement a à travers la commission de l'Union extérieure, c'est d'inviter l'ambassadeur de France à l'Assemblée nationale pour nous dire la lecture officielle de la France de cet accord. Plusieurs communications délivrées par des sachants ont permis aux députés d'appréhender certaines spécificités liées au sujet. Nous sommes un peu exigeants à ce qu'on peut appeler cette souveraineté monétaire. Nous risquons de retourner le rapport à la commission, selon moi, pour que le débat se refasse et que cette fois-ci là, on fasse un débat plus approfondi pour que le sujet soit conséquent parce qu'il est sensible dans toute la sous-région, il est sensible pour la France et sensible pour nos touches. Nous allons voir si nous pouvons voter ou pas. Donc le reste se poursuivra à l'Assemblée. À l'Assemblée nationale, où débarrassés des frilosités, appréhension et malcompréhension, les députés pourront enfin passer au vote pour l'accord de ratification d'une mona n'a guère perspective lointaine aujourd'hui. Actualité brûlante. Et de son côté, la ministre du Numérique et de la Digitalisation était hier dans les locaux des opérateurs GSM à Savoie Mouv'Africa et MTN en Bénin. Aurélie Adamsoulé-Zoumarou est allée constater comment les opérateurs se préparent pour le déploiement de la 5G au Bénin. Aurélie Adamsoulé-Zoumarou chez les opérateurs GSM installés au Bénin. Objectif, voir le niveau de préparation des opérateurs pour le déploiement de la 5G au Bénin. Préparation au niveau stratégique, logistique et technique. Ce que j'ai vu ce matin, ce sont donc un déploiement et des cas d'usage. Quand on parle de 5G, on pense tout de suite à la technologie. Mais ce qui est important, ce n'est pas tant la technologie, c'est ce qu'on en fait. Des cas d'usage qui sont importants, qui sont utiles et qui peuvent être déployés pour répondre à des besoins précis. Les cas d'usage tournent autour de tous les dispositifs qui permettent justement de réduire les questions de latence. Et ceci est important, par exemple, pour les usages qui tournent autour de la télémédecine, autour du gaming, des jeux en ligne. Et qui dit donc réduction de latence, dit tout ce qui est application en temps réel, qui peuvent se faire sans qu'on ne ressente que l'intervention se fait à distance. Donc ce sont ces démonstrations que j'ai pu voir ce matin qui rassurent qu'effectivement au Bénin, lorsque les besoins spécifiques seront définis dans différents secteurs, comme le secteur de la santé, de l'éducation, on pourra donc les déployer. Les baskets, vous pouvez tirer la main et vous pouvez l'apprendre, vous pouvez interagir avec. La visite a permis une séance de travail entre le ministère Enchaï du numérique, l'autorité de régulation du secteur et Move Africa. J'ai pu rencontrer le directeur général de Move Africa, l'ensemble des membres de son Codire, pour qu'on échange sur le développement du secteur du numérique et leurs contributions. Ça fait un an que nous travaillons, que nous préparons le lancement de la 5G. Et aujourd'hui, nous avons pu présenter tous les cas d'usage possibles. Les cas d'usage sont très nombreux, à commencer par la télééducation. Aujourd'hui, on peut avoir des classes virtuelles connectées grâce à la 5G. On peut avoir de la télémédecine. Un cas très, très développé, c'est tout ce qui est jeux online. Les mêmes exercices se sont faits à MTN Bénin. Il faut aller vers des déploiements qui sont centrés sur les usages, sur les besoins des populations, des entreprises, des services qu'il faut. Je pense que la 5G change les choses. C'est une vraie révolution. Elle permettra de toucher le secteur de la santé, par exemple, où la façon dont les hôpitaux et les médecins travaillent ensemble va changer. Cela agira également sur la qualité de la prise en charge des malades. Dans le domaine de l'éducation aussi, la 5G permettra d'avoir des améliorations. La 5G, le Bénin s'y prépare. Et c'est tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci Christelle Tongodo. C'est le dernier numéro de cette semaine. Tout à fait. On se donne rendez-vous jeudi, vendredi, la semaine prochaine. Exactement. En attendant, bon week-end. Merci. Pareil à vous. J'espère qu'il y a un programme bien concocté. Si on n'est pas occupé à la rédaction. Ah oui, je n'ai pas envie de dire que c'est le drame. C'est notre réalité malheureusement. Le journaliste n'a pas de rebours. Oui, c'est fou quand même ce métier. Mais bon, on le fait avec beaucoup de passion, il faut dire. Il n'y a pas de samedi qui tienne, il n'y a pas de dimanche qui tienne. Vous venez au boulot, je vous fais rire encore moins. Mais bon, c'est aussi ça. C'est la passion du métier, n'est-ce pas ? Absolument. Bravo. À nous. Courage à nous. Merci. Merci. Allez, c'est-ci, cette matin se poursuit, chers amis téléspectateurs. Le débat, c'est dans quelques minutes, mais avant le débat, bien sûr. Il y a des invités à recevoir par ici. On va parler d'ouvrages, on va parler de sexualité. Je sais que c'est un sujet que vous aimez beaucoup parce que ça nous touche, ça touche tout le monde. Alors, restez avec nous, chers amis téléspectateurs. On va découvrir dans un moment un ouvrage qui va vous permettre d'avoir une vie sexuelle très épanouie. Avant tout cela, allons à la pause. Eh bien, nous allons maintenant à la découverte d'un ouvrage, le voici. Réussir la vie, réussir l'éducation, voilà, à la vie sexuelle. C'est le titre de l'ouvrage que nous allons découvrir maintenant, un ouvrage écrit par Dr. Azamassou. Hermann Azamassou, bonjour docteur. Bonjour madame. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes spécialiste de médecine physique. Et de réadaptation. Et de réadaptation. Ce n'est pas pour la première fois que vous venez sur ce plateau. Ce plateau, il est le vôtre, évidemment. Patrick Giosu, oui. Oui, on l'a reçu déjà pour plusieurs autres ouvrages et des ouvrages qui tournent autour de la vie sexuelle, autour de la vie en réalité, pas simplement la vie sexuelle. Dr. Azamassou, comment vous allez ? Ça va très bien. Bonjour monsieur Giosu. Oui. Meilleur vœu déjà. Merci. Le bonheur, tout simplement. Et le bonheur passe par la vie sexuelle. C'est ça que vous dites souvent. Par la santé. Par la santé. Et la vie sexuelle. La vie sexuelle. La santé à la vie sexuelle. D'accord. D'abord, pourquoi l'éducation à la vie sexuelle ? Merci. C'est un sujet actuel. C'est une vraie problématique des sociétés. Oui. Dans la mesure où la sexualité est restée toujours tabou chez nous. Et personne ne voudrait l'aborder réellement. On a du mal à l'aborder avec ses enfants ou avec ses plus jeunes. Oui. Parce qu'on estime qu'ils n'ont pas l'âge. Ils ne sont pas aussi matures pour pouvoir comprendre ou cerner chaque aspect du sujet. C'est toujours d'actualité ? C'est toujours un sujet tabou ? Je pense que tout à fait. C'est parfaitement tabou. C'est difficile. Je ne sais pas si vous avez essayé avec vos enfants à la maison. Vous allez vous rendre compte que c'est difficile. et vous utilisez des stratégies assez complexes pour contourner. Même quand l'enfant vous pose la question, même des gens qui sont bien interlots, ils n'arrivent pas. C'est difficile. Mais il faut que nous arrivions à passer cette étape et que nous puissions avoir une discussion ouverte avec l'enfant. Et lui dire la vérité. Parce que la stratégie de nos parents, c'était des caricatures, c'était des images, c'était beaucoup d'histoires. Mais sans dire la vraie vérité, l'enfant le découvre tout seul. Et aujourd'hui, nous savons que depuis, le père est déjà absent, occupé par les faits professionnels. Oui. Et c'était la maman qui était présente. Et actuellement, la maman également est absente. Et donc, l'enfant va développer toutes les stratégies pour sa propre éducation avec les médias et avec l'Internet. Et vous savez, s'il n'y a pas de cadre, si on ne limite pas, on ne borne pas, c'est très facile de se retrouver dans tout ce qu'il y a comme dérive. Et donc, c'est un peu en pensant à ça que nous nous sommes dit que ce serait quand même intéressant, après avoir abordé les questions sur la sexualité, comment jouer d'une vie sexuelle riche et épanouir sans aller à l'hôpital, pour l'interrogation, ce serait légitime d'aborder ce sujet pour aider les jeunes parents, les parents ou les éducateurs pour accompagner cette éducation en donnant quelques pistes de traces pour pouvoir réussir cela. C'est donc l'intérêt d'un tel ouvrage, il s'adresse aux parents. Donc, une fois qu'on a cet ouvrage, on sait comment guider son enfant, on sait comment l'amener à une vie sexuelle. C'est bien cela, hein ? Oui, c'est plusieurs étapes et des pistes qui sont proposées pour faire réussir la personne, pour faire réussir une vie. Et donc, c'est beaucoup de pistes, c'est des analyses sur ce que c'est l'éducation que notre société apporte déjà, parce que ce n'est pas comme si on n'apportait rien du tout. Mais c'est une éducation qui a ses principes. Et ces principes-là, c'est ne pas exposer la problématique sexuelle, mais trouver des images, des caricatures. Et c'est la stratégie, comment le faire pour aborder les sujets qui sont difficiles et compliqués et comment faire développer dans sa globalité la personne ou la jeune personne que nous sommes en train d'encadrer. Et donc, ce livre est aussi adressé aux jeunes parents, mais également aux jeunes adolescents qui peuvent lire. Et ça en est beaucoup de choses, plusieurs éléments, les questions qui se posent. On peut l'offrir donc à son enfant ? Tout à fait. Et je vois, c'est un ouvrage en tout cas bien compartimenté, si je puis m'exprimer en ce thème. C'est un ouvrage de neuf chapitres qui déjà pose la problématique du pourquoi l'éducation à la vie sexuelle. Ensuite, dans le deuxième chapitre, on se pose une question. Docteur Azamassu, existait-il une éducation sexuelle administrée dans nos sociétés ? Cette question, elle est d'un intérêt particulier, n'est-ce pas ? Oui. Oui, et pourquoi ? Ce serait franchement autant méconnaître notre société de penser qu'il n'y avait rien qui était apporté en termes d'éducation sexuelle. Parce que les mamans apprennent à la fille à nouer le pagne. Les mamans récupèrent la fille tout de suite quand elle a les premières règles. Donc il y a de l'éducation. Au même moment pour le garçon, personne ne s'en mêle. On ne veut pas s'intéresser à ça où on trouve que c'est un peu chasse gardée, on ne veut pas en parler. Donc il y a plusieurs étapes des choses qui sont proposées par notre société auparavant. Et le but de ce livre est de reposer, recadrer les choses. Et on va dire, bon voilà réellement, si on est embêté, quelques petites stratégies qu'on peut utiliser pour faire de nos jeunes gens des personnes de valeur, des personnes de qualité. Parce que justement, on se dit actuellement qu'il n'y avait pas d'éducation sexuelle. Et les gens se disent qu'avant, on ne l'expliquait pas du tout. Alors qu'à travers votre ouvrage, je voulais démontrer qu'il y a au moins les initiations, les périodes d'initiation chaque fois dans chaque société africaine. Mais il y a une question qui revient toujours en tête. Par rapport à tout cet ensemble, est-ce que l'éducation sexuelle va se limiter simplement au cadre familial ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre cadre pour pouvoir aider l'enfant, aider le jeune enfant et puis les parents à mieux s'imprégner de ce que l'on peut appeler la vie sexuelle ? Oui, il y a beaucoup de cadres. Quand on prend par exemple, après le cadre familial, on prend le cadre sanitaire à l'hôpital. À l'hôpital. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apporter, nous médecins, aux jeunes adolescents. Il y a la planification familiale où les sujets sont débattus sans réserve. Et il y a également tout ce qui est déjà entrepris actuellement au Bénin où on apporte des grains d'information à l'école pour informer les enfants sur la problématique sexuelle. C'est un truc qui s'est généralisé, mais il faut que ça soit canalisé, encadré, qu'on sache quel est le message qu'il faut apporter, quel est le message utile. Donc que ce ne soit pas, parce que, je ne sais pas, dans le tome 1 de Vie sexuelle épanouie, j'avais décrit un peu la façon dont on acceptait le message qui était passé dans les cours de reproduction en cinquième. On a tous vécu ça. Quand le professeur parlait de la reproduction et de l'accouplement chez les insectes, on pensait beaucoup plus loin. On allait voir ce qui se passait avec les poulets, ce qui se passait avec les chiens et ce qui se passait avec les bœufs. Donc on extrapolait et ensuite on va extrapoler sur l'homme. Donc il y a beaucoup d'imagination. Nous avons une imagination super fertile et des jeunes également. Et donc il faudrait que ce qui est apporté, dans l'imagination que ça peut apporter aux jeunes, on puisse être là pour cadrer ça et des bases pour pouvoir réussir parfaitement. Que ce soit l'enseignant, que le jeune adolescent, nous avons essayé de les tracer et produire des choses qui vont permettre d'avoir des gens de valeur. C'est le plus important. Vous avez évoqué aussi le système de métonymie ou d'éphémisme. Les mots, les phrases utilisées qu'on utilisait avant, on ne disait pas directement le cesse. C'est la maison de la femme chez les francs. Vous parlez du cesse de la femme, etc. Est-ce que ces expressions vont continuer à être utilisées selon votre ouvrage ou biais ? On va essayer de les mettre de côté et y aller directement, franchement. Vous savez, si on dit à un jeune enfant d'appeler la vège par son nom directement, vous savez, ce serait vulgaire. Oui, d'accord. Donc, notre société aussi sait comment encadrer ces choses-là. Il ne faut pas faire de la vulgarité, mais il faut passer le message à l'enfant qui sache que, bon, je ne peux pas dire ça publiquement, c'est vulgaire, sauf dans un débat officiel. Oui. Mais il y a des choses qu'on utilisait, des mots qu'on utilisait pour désigner ces choses-là. On peut les utiliser, on peut embellir, rendre joli le message qu'on veut passer au lieu d'être vulgaire. Vous vous mettez dans la rue et que vous commencez à désigner des choses. On va vous voir. Comme une personne vulgaire, comme une personne qui est au bas de l'échelle totalement, qui a un langage ordurier. Oui. Et en fait, somme toute, il faut obligatoirement que nous ayons en fait en mémoire ce qui est notre patrimoine. Parce que cette façon de désigner, c'est pour nous. Ça appartient à notre société. D'accord. Il ne faut pas la jeter. C'est un fait. Oui. Mais l'enfant, on doit lui dire, en réalité, ça, ça s'appelle comme ceci. Voilà le vrai nom. D'accord. Mais notre société a fait de sorte que ces choses-là, on les utilise comme ça. Très bien. Ça permet donc de ne pas lancer l'enfant à la vulgarité. Réussir l'éducation à la vie sexuelle, c'est aussi un rappel sur la morphologie du sexe. Et vous en parlez franchement sans tabou. Et on y voit des images qui représentent les seins de la femme, des images qui représentent le sexe de la femme. C'est une façon pour vous d'aider aussi, n'est-ce pas, les jeunes filles à mieux connaître leur corps. C'est bien cela, docteur Azamassou. Oui. Dans l'éducation à la vie sexuelle, il faut s'approprier tous les détails. Il faut qu'on comprenne clairement de quoi il s'agit, de quoi on parle. Comment est-ce que ces sensations-là qu'on peut vivre quand ces choses sont touchées, comment est-ce que ça se passe ? Il faut le comprendre. Quand vous le comprenez, vous n'êtes plus surpris. Et donc, il ne faut pas laisser l'enfant se faire supprendre par des choses. Il faut lui dire toute l'information avec toute la vérité qu'il faut, mais en essayant de cadrer un peu pour ne pas laisser l'enfant à la dérive. Nous avons été beaucoup plus loin dedans dans ce livre en parlant de quels comportements sont acceptables et tolérables par rapport à la relation entre l'aîné et l'enfant. Les touchers, on en a parlé. On ne peut pas dire non, on ne peut pas faire des touchers. Mais quels touchers on peut faire ? Il y a des touchers qui sont acceptables et des touchers qui sont à proscrire. Il faut que l'enfant sache cela, de sorte que si jamais un aîné ou un adulte a un toucher dans le genre, que ça se fasse ressortir tout de suite que ça vienne aux parents et qu'on puisse cadrer cette relation. Et tout ce document, c'est pour permettre également de protéger l'enfant. D'accord. Protéger l'enfant et de laisser se développer harmonieusement pour devenir à la fin une personne de qualité. D'accord. La sexualité selon l'âge, voilà. C'est tellement bien décrit. J'ai une question pour vous, docteur Azamasso. Quand par exemple, mon garçon ou la... Oui ? Non, non. Ma fille, par exemple, une adolescente, me demande « Maman, comment on fait des bébés ? » Qu'est-ce que je lui dis ? Il faut lui dire toute la vérité. Oui. Lui dit quoi ? Tout la vérité. Quels sont les mots que j'utilise pour lui expliquer ça ? Parce que c'est très courant. On le vit tout le temps. Il y a, par exemple, il y a la fille d'un cousin, pas plus tard que la semaine dernière. Elle demande à son papa « Comment on fait des enfants ? » Le père lui dit « Mais à l'école, on ne vous a pas appris ça ? » Il dit « Non, mais le prof a dit « Mais je ne comprends pas comment on fait des bébés. Comment tu nous habilles au monde ? » Qu'est-ce qu'on dit ? » À cette question, vous savez, de toutes les générations, cette question-là, reviendrait toujours. Et quand ça revient, les parents avaient leur stratégie pour définir. D'accord. D'autres disaient « Bon, vous êtes croyant, donc la Vierge Marie a amené l'enfant, a déposé à la maison. » Ah, ça l'a un peu plus dit ça maintenant. Bon, il va vous dire « Pourquoi moi je ne vois pas et pourquoi je ne savais pas quand il m'a déposé ? » D'accord. Donc, il y avait beaucoup de stratégies. Mais la réponse doit aller avec l'âge de l'enfant. Parce qu'il y a obligatoires des choses que l'enfant va très bien comprendre selon l'âge. Donc, selon l'âge, il faut essayer de lui expliquer, de lui dire la vérité. Une fille de 13 ans. 13 ans. Elle est déjà adolescente. Elle peut tout comprendre. Elle peut lire parfaitement ce document et comprendre de bout en bout et prendre la part qui lui revient dedans. Et donc, cette fille qui est déjà grande, elle voit déjà, elle est pleinement en puberté. Elle voit toutes les étapes de sa puberté. Et il faut les prendre pour lui expliquer chaque chose, chaque étape. Lui dire que c'est… C'est l'accessuel. C'est un accessuel entre un homme et une femme. C'est l'accessuel dans un contexte donné. Un contexte, en fait, dans une période de son cycle menstruel qui va faire que le spermatozoïde va fusionner. Donc, l'ovule. Et ça va donner un œuf. Et l'œuf, là, va aller nidée dans l'utérus. Il va lui dire tout. Les enfants sont tellement curieux. Ils sont capables de te demander c'est quoi l'accessuel. Comment on fait ça ? J'en ai parlé dans ce livre. D'accord. Bon, on ne va pas tout dévoiler alors. On ne va pas tout dévoiler alors. Il faut le dire, il faut le expliquer sans langue de bois. Sans langue de bois. Mais en prenant la peine de lui dire, bon, l'accessuel est sécurisé quand vous êtes dans un contexte donné. Oui. Et donc, il faut que ça soit pratiqué dans un contexte vraiment sécurisé parce que ça a des conséquences. Et un bébé, ce n'est pas un jeu. D'accord. Et si vous décidez d'aller dans un acte que vous vous engagez, vous assumez pleinement vos responsabilités. Et donc, quand l'enfant sait comment… Ils sont intelligents. Ils sont très intelligents. Ils savent ce qui est bien pour eux. Ce qui n'est pas bien pour eux. Il y a 13 ans, je pense que c'est sans langue de bois. Ça me rappelle les… enfin, ce qu'on a fait comme sensibilisation à amour et vie. Et on a dit, il y a une phrase, un enfant ne fait pas d'enfant. Oui. Oui, un enfant ne fait pas d'enfant. Il y a des responsabilités à apprendre là. Il y a de vraies responsabilités. Après, si vous me permettez, je vais faire une rapide parenthèse. Allez-y. Je vais vous parler des parents qui, quand ils sont suppris par une grossesse de leur fille, décident de renvoyer la fille vers l'autre famille. Oui. Il faut que ça soit clair. Je pense que dans un des livres, des ouvrages, j'en ai parlé. Oui. L'autre famille n'a pas pris l'engagement d'éduquer votre fille. Oui. Il faut qu'on s'assoit clair dans les esprits. Oui. L'autre famille n'a aucun engagement vis-à-vis de vous d'éduquer votre fille. Et donc, ce n'est pas parce que la fille a chopé une grossesse. Donc, il faut la libérer. Vous ne l'éduquez plus. Vous ne l'amenez plus jusqu'à ce qu'elle atteigne cette vérité. Il faut juste lui dire, bon, tu as pris des responsabilités. Tu vas l'assumer et pleinement. Et sous nos yeux. Et sous nos yeux, les engagements qui sont de la part de l'homme doivent venir pour t'accompagner. Mais toi, tu l'assumes pleinement. L'enfant va pleurer. Tu vas te lever et t'en occuper. L'enfant doit aller à l'école. Et l'enfant doit faire ci. Et toi, également, tu vas continuer à aller à l'école. Pour que ça soit clair. Et il faut que les parents arrêtent de gâcher la vie de leur propre enfant. C'est une fuite de responsabilité. Sous prétexte que l'enfant est tombé enceinte et fait déjà ce que nous faisons. C'est un mensonge. Oui. C'est une fuite de responsabilité. Il faut y faire face. Merci pour... Oui. Parce qu'il faut se demander comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on a rompu le contrat pour que l'enfant ne puisse pas être dans le bain et comprendre qu'il y a des choses à éviter. C'est vrai qu'il y a des moments où les enfants font au-delà de ce qu'on leur enseigne. Mais il y a quand même une part de responsabilité des parents. Il faut que les parents le comprennent. Exactement. J'en ai parlé dans cet ouvrage-là. La responsabilité. Vous savez, les hommes en général, ils disent, je suis responsable. Si on vous dit, vous êtes responsable, vous avez dit oui. Mais combien veulent assumer leur responsabilité ? Personne ne veut en assumer. Et donc, ces parents aussi, ils ne veulent pas assumer leur responsabilité. Parce qu'ils sont responsables de cet enfant. Ils sont responsables de chaque élément de cet enfant, de chaque étape du développement de cet enfant. Et si leur enfant a été à la dérive et a pris une grossesse, c'est également leur responsabilité. Ils doivent l'assumer. Et donc, envoyer la fille et dire, non, non, moi, je ne m'engage pas, c'est bon, on va tout débrouiller. Ce n'est pas possible. D'accord. Réussir l'éducation à la vie sexuelle, c'est un ouvrage qu'on peut déjà obtenir dans toutes les librairies. Oui. D'accord. Sonaek, un peu partout. Sonaek, Notre-Dame. Savoie d'Afrique. Savoie d'Afrique. Librairie de l'étoile rouge, ça s'appelle Delphina. Et c'est également dans les pharmacies. D'accord. Et c'est un ouvrage paru aux éditions Les Amazon, D.com, c'est ça ? Les Amazon, D.com. D.com, voilà. Merci pour cet ouvrage. On en a besoin parce que c'est difficile. Ce n'est pas facile en tant que parent. Vous faites face à des choses, à des questions extraordinaires. Nos bouts de chou, nos enfants aujourd'hui, ils n'y vont pas du dos de la cuillère. Ils vous posent des questions parfois très embarrassantes. Alors, si vous voulez avoir toutes les réponses qu'il faut, savoir comment répondre à ces enfants, n'hésitez pas, cet ouvrage vous aidera beaucoup. Il est autant utile pour le jeune adolescent ou la jeune adolescente que pour la personne adulte, tout simplement. N'est-ce pas ? Et ce serait très bien que, en fait, l'objet ou la vision, le but de cet ouvrage, c'est de créer un cadre, un creuset. Donc, pour le jeune adolescent, d'aller lire, on va en discuter. Et donc, ça peut permettre d'aborder tellement de chapitres et de pouvoir franchement aller en profondeur dans la discussion. C'est l'objectif. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Pourquoi ne pas offrir ça à l'occasion de son anniversité ? Ou même pas, si elle vous ramène peut-être une bonne moyenne ou s'il vous ramène une bonne moyenne. Pourquoi ne pas lui offrir ce bouquin ? Je pense que ça permettra de déverrouiller les choses et de permettre à l'enfant d'installer, on va dire, une certaine passerelle qui vous permette de discuter tout simplement. Merci, docteur Azan Masso. Merci. Ça, c'est pour moi. Je le garde pour moi. Avec beaucoup de plaisir. Je viendrai en acheter un autre pour mon garçon. D'accord. Merci. Le débat. Oui, Patrick ? Je veux dire, il y a une période qui s'approche aussi, le 14 février. Oui. Donc, ceux qui voudraient cadrer leur enfant pour le 14 février. Cette date-là, elle est encore d'actualité ? Toujours. 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 Oui. Ah oui. Si le plan commercial, c'est... C'est peut-être parce que le temps passe. Le temps passant, bon, ça ne nous dit plus grand-chose, mais bon, peut-être pour... Je pense que qui de droit est à l'écoute ? Pardon ? Je pense que qui de droit est à l'écoute ? Non. Il va régler ça. Désolé. Le débat, c'est dans quelques instants. Et bien sûr, vous restez avec nous, docteur Azan Massot. On va faire le débat avec vous. On va permettre à la régie d'aller à la pub. Le temps pour nous d'installer nos différents débatteurs. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché. J'ai demandé à aller à la pub, en fait. On va à la pub et on revient pour le débat. Bienvenue dans le débat. Vous le savez, au début de la rencontre, au moment de la rencontre et au début d'une relation, le couple ressent une force d'attraction, on va dire, très intense. Le désir est présent, rend fébrile et attise la flamme sexuelle avec le temps, évidemment. La routine quotidienne, le travail et la vie de famille. De nombreux couples sont confrontés à une baisse du désir sexuel et des relations charnelles. On va dire tout simplement à une baisse de performance. Un homme sur cinq serait affecté. Et un nombre encore plus incroyable de femmes vivent la baisse de performance à un moment donné de leur vie. pourquoi, quelles sont les causes de cette baisse de libido ? On en parle avec mes invités de ce matin. Dr Herman Azamasso, merci de rester avec moi, de poursuivre le débat sur ce plateau. C'est avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci. À côté de vous, Catherine Taouès, bonjour. Bonjour Rachida. Bonjour Amélie. Coach Wetterow, bonjour. Bonjour Madame Rachida. Patrick Jossou. Oui, bonjour Rachida. Alors, on parle ce matin des causes de la baisse de performance dans le couple. Dr Azamasso, c'est donc réel et personne n'y échappe. À un moment donné de la vie d'un couple, c'est des situations qui arrivent. Est-ce que je dis vrai en le disant comme ça ? Oui, ça peut arriver dans la vie d'un couple que les performances ne soient plus au rendez-vous. Vous savez, toute la physiologie nous y amène pas à pas. On se rend compte où les couples se forment dans les environs de 20, 25 ans, 30 ans. Et vous savez, après cet âge-là, on ne revient plus en arrière. On ne revient plus progressivement à 22 ans et à 18 ans. Malheureusement. On va plutôt à 40 ans et à 50 ans. Et dans cette période-là, tout le corps subit les transformations liées à l'âge. Et ces transformations-là vont se manifester autant sur le cœur, donc l'hypertension va arriver dans le jeu, autant sur les muscles, les muscles seront plus aussi forts qu'au départ, c'est-à-dire le jeune homme de 25 ans qui pouvait soulever peut-être deux paquets de ciment à la fois. En ce moment-là, il ne peut plus les soulever. Et donc, chaque structure de l'organisme va commencer à subir le poids de la vieillesse ou du vieillissement. Et donc, ce poids également va se manifester par la dysfonction ou l'aménagement des structures ou des substances qui sont secrétées pour permettre d'avoir une meilleure performance sexuelle. Et l'homme doit, et la femme également, ils doivent tous ensemble comprendre que ça pourrait aller en se réduisant, en s'aménuisant et donc être prêt et s'apprêter pour affronter ces étapes. Il y a tellement de choses dans la vie de tous les jours qui contribuent à ça. Mais déjà, le vieillissement tout seul, progressif de toutes nos structures amène tout doucement vers cette étape. Il faut qu'on soit préparé pour pouvoir l'affronter et réussir devant ça. Ça n'arrive donc pas qu'aux hommes, hein ? Non. Ça arrive aussi bien aux femmes qu'aux hommes. D'accord. Alors, Tena, Catherine Taouès, vous êtes une femme, évidemment. Est-ce que c'est des situations qui vous arrivent par moment, oui ? Comment ça se manifeste ? En fait, il y a beaucoup de causes qui nous amènent à cela. Il n'y a que dans le couple, à un moment donné, parfois c'est la maladie, ou c'est le stress à outrance, le manque de repos. Donc, beaucoup plus la communication. À un moment donné, parfois on s'oublie. Pour les femmes, on oublie de nous pour connaître pour nos hommes. On oublie qu'on a fait des enfants, on a fait ci, on a fait ça, donc on se laisse aller un peu. Et cela aussi cause le manque de libido. Et apprendre à désirer l'autre. À un moment donné, tout le monde vient, il s'accroche sur son téléphone. Voilà le mal du siècle qui vient s'ajouter à tout le reste qui vient aggraver le cas. Mais moi, je crois qu'il faille conjuguer les efforts pour tenir le couple dans la communication, échanger de temps en temps, donner le temps ou permettre que l'autre puisse avoir le temps pour soi. Cela pourra nous aider beaucoup aujourd'hui parce que là où nous sommes en train d'aller, c'est dangereux. D'accord. C'est vrai, nos cellules ne seront plus jamais comme elles sont lorsqu'on a commencé. C'est vrai qu'on est en train de prendre de l'âge. Mais si vous avez la chance de tomber sur des couples, de nos papas qui ont compris, et prennent le temps de s'écouter, de s'aimer toujours. Voilà l'expression que j'ai voulu sortir, s'aimer toujours, à tout moment. Se faire désirer toujours et à tout moment. Ça passe vite et quand on les voit, on dit, « Eh, comment ces gens-là font pour garder pendant tout ce temps, 40 ans de couple, 50 ans de couple ? » Ça se chahute entre eux, il y a la complicité. On n'a plus ça aujourd'hui. On est tellement orgueilleux, on est tellement... D'accord. Il faut enfermer sur nous, c'est d'abord nous, le téléphone, et puis c'est compliqué. Mais lorsque la maladie survient, c'est là que c'est dangereux. Il va falloir comprendre l'autre, il faut aider l'autre à pouvoir se reprendre. Et c'est pas facile, c'est difficile, c'est extrêmement compliqué. Je rappelle aux amis téléspectateurs qui peuvent participer à ce débat, bien entendu, en nous envoyant des SMS sur le 69, 59, 31, 76, ou pourquoi pas un petit coup de fil. Vous pouvez appeler et intervenir dans ce débat. Alors, coach Gouettereau, des pannes sexuelles en tant qu'homme, cela vous arrive ? Une baisse de performance, une baisse de libido, nous soyons directs. Oui, comme elles font dire. Oui. Je vais d'abord généraliser en disant que vous savez, au début d'une relation, vous savez, la question est posée à l'homme, l'homme et la femme se regardent en face. Nous allons à la découverte de l'autre, ça fait qu'il n'y a pas une routine, vous allez rester ensemble toute la journée, elle quitte parfois pour aller chez elle, vous dites non, on l'appelle, on peut encore aller de l'autre côté pour rester. Donc, on se regarde en face. Mais avec le temps, nous regardons dans une direction. Et c'est pourquoi on dit, quand vous quittez l'étape de vous regarder, vous regardez dans une direction, il faut regarder dans une direction ensemble. C'est une fusion malgré nos différences. On est différents, ces deux personnes, mais on reste ensemble pour regarder dans une direction nos projets, nos enfants, ainsi de suite. Et quand on ne commence pas à regarder dans une direction, on ne se regarde pas. C'est là que les éléments qui créent l'excitation chez l'homme et la femme, il y a une inhibition. Et vous savez, l'homme est visuel, la femme est tactile. Le stress, beaucoup de choses, inhibe la capacité à voir, la capacité à gérer le désir émotionnel chez la femme, et bonjour tout ce qu'on a dit. Mais connaître des pannes, vous savez, le code Fulgence, à 26 ans, il y a commencé cette histoire, je ne suis plus... À 26 ans que vous avez découvert le sexe ? Je me suis marié à 26 ans. De toute façon, à 26 ans, papa et maman savent que Fulgence vit avec une femme, qu'il a loué, qu'il y a tout ça. Mais après tout ce temps où on a fait plus de 10 ans ensemble, je dis plus, comprenez que papa dit, on l'a dit à tout moment, partout, en tout lieu, à chaque instant, ce n'est plus le cas, que ce soit à la cuisine, au salon, dans le rouleau, un peu partout. C'était le cas avant. À 26 ans, ça perd le cas. À 26 ans, d'accord. Vous étiez... Vous étiez... Vous aviez une vie sexuelle très intense avant. Je vous avais dit, j'avais une télévision à la cuisine, faites l'expérience, c'est déjà gâté, c'est tout, vous l'avez, c'est gâté. Une télévision à la cuisine ? À la cuisine, je vous assure, faites l'expérience pour voir que partout, en tout lieu, c'est une réalité. Non, 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 c'est pas... Attention, c'est pas... Vous n'avez pas tout dit. Une télévision à la cuisine, pour faire quoi ? Une télévision à la cuisine, vous savez quand, madame, ne pouvez pas... Oui. Il ne faut pas la laisser seule. Ah, d'accord. Il faut trouver un élément qui va vous rapprocher d'elle et rester ensemble. Et rester ensemble et la voir en mouvement spatial dans l'espace et dans le temps, vous comprenez que ça crée l'espace. Cuisine crée quand même un meilleur lieu. Là, les enfants ne sont pas encore nés. Tenez-vous tranquille. Et vous voyez, oui, faites l'expérience de ce que je vous dis là. Parce que souvent, l'homme est souvent au salon. C'est vrai qu'il y en a qui viennent de temps en temps. Mais quand vous rapprochez la petite télévision cathodique de 16 pouces là que j'avais mis à la cuisine, je vous assure, ça marche très bien. Maintenant, avec les enfants, vous allez gérer autrement. Mais ramenez la télé, l'information à la cuisine, ça devient un meilleur bureau, un espace dédié à ce que vous savez, dédié au bien-être familial. Et je vous assure, je vous assure, je vous assure. Je vous assure. Pourquoi tu m'as dit ? Mais pourquoi ? Pourquoi cette existence ? D'accord. Je vous assure. Ok. On a tout compris. On a compris. On a compris. Qu'il le réperte. Je n'ai pas pris attention. Il invite les gens à vivre cette expérience, j'imagine, très excitante. Parfois, quand les enfants, c'est les vacances, vous les envoyez chez Pépé, Mimé, où vous êtes seuls, il faut déménager un peu dans votre aménagement. D'accord. Donc, vous avez dit, Coach Brethoreau, il y a des moments comme ça, où ce n'est pas la grande forme. Ce n'est pas la grande forme. Comment vous faites dans ce genre de situation ? Vous savez, dans ce genre de situation, c'est vrai, c'est quand même un engagement, c'est quand même un devoir. Je voudrais d'abord dire que le coach, je fais des cours pour les parents, pour nos parents de la sénégalité. Donc, le coach est suffisamment informé pour savoir. Et comme je sais que je suis visuel, que ma femme aussi connaît très bien ce cours, quand c'est peut-être elle, vous voyez, il faut quand même l'excitation visuelle, changer un peu les choses, qu'est-ce que je vais, vous voyez, mettre. Tout ça va créer, va faire partie du stress. Quand la panne survient, quand la baisse de performance survient, qu'est-ce que vous faites ? Non, il faut toujours se dire que quand la baisse de performance survient, quel qu'en soit le faire, vous n'aurez pas, vous ne serez pas au top comme s'il n'y avait rien. Mais vous pouvez, quand vous connaissez très bien votre partenaire, c'est ce que je dis dans la société, quand vous connaissez bien votre partenaire, même dans un coma, moi, je peux faire juste mon partenaire, je dis bien dans un coma, parce que je connais, je la connais, je sais quel type de cesser est-là, et je sais comment ça s'y prend. On n'a pas besoin de faire d'aller deux fois. D'accord. Dans un coma, on va vous appuyer de viol. Je parle de mon partenaire, c'est une manière de parler. Vous avez dit quoi ? Même si c'est votre partenaire. Oui, il y a un médecin devant moi. C'est une manière de dire que c'est une question de méthode. Quand bien même, il y a la panne, et que vous allez peut-être, je ne vais pas débrouiller, mais l'étape où il faut véritablement se mettre en forme, tout ça, se toucher, tout ça, quand vous connaissez bien la pression qui est devant vous et la qualité type de cesse que cette personne a, je dis, dans n'importe quelle situation, ça va se faire. Très bien. Je dis bien, dans n'importe quelle situation. Patrick Dossou. Et j'ajoute même dans le coma, mais attention. Patrick Dossou. Comment vous gérez-vous ? Comment... À quel moment ça survient ? Oui, ça survient... Moi, je vais prendre un autre panne de la panne, enfin, panne ou de la sécheresse en matière... La baisse de libido. La baisse de libido. L'autre pan, c'est le pan, je dirais, religieux, religieux ou spirituel, religieux. Il y a certaines religions dans lesquelles, à partir d'une certaine période ou d'un certain moment, on ne va pas au cesse. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, choriste, dans une certaine religion. Je ne voudrais pas citer l'église du XVIEN-SILES. Mais le choriste, à partir de jeudi, ne peut pas aller au cesse. Donc, jeudi, vendredi, jusqu'à samedi. Parce qu'il doit faire le culte. Il doit être sanctifié pour aller au culte. Donc, c'est à partir du dimanche soir. Et si, par hasard, le mec, le mardi, il a eu une répétition, le lundi, il ne peut pas aller au cesse. Donc, il y a ces moments-là qui font que certains couples, dans certaines églises, petit à petit, s'éloignent du cesse. Parce qu'il faut, quand tout le monde, quand les deux membres du couple sont choristes, ou veulent respecter la doctrine, etc., à un moment donné, la baisse de libido s'installe tranquillement. Et ce n'est même pas voulu. C'est juste parce que ces personnes veulent respecter la loi ou la doctrine de l'église. Mais je dis, il y a ces moments-là. Mais ces moments n'empêchent pas que la libido puisse se révéler. n'empêchent pas que les personnes puissent être toujours actives sexuellement. Mais l'activité sexuelle, dans ce cas, ce n'est plus une activité. Donc, ça peut être, c'est l'une des causes. Ça peut amener une baisse de libido dans le couple. Au-delà de ça, à quel moment constatez-vous que vous n'êtes pas suffisamment en forme ? Personnellement, moi, le moment où il y a le boulot, je ne dors pas, je ne dors pratiquement pas. Vous sentez que... Je sens que je ne peux pas être performant à ces moments-là. Mais j'ai la grâce d'avoir une personne, c'est le coach qui parle de visuel, une personne qui est visuel, donc qui sait attirer l'attention jusqu'à quand elle sent qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Donc, elle attire l'attention. C'est pour ça que je dis souvent... Elle s'est réveillé. Oui, elle s'est réveillé. C'est pour ça que je dis souvent à certains hommes qui disent, c'est une femme mariée, elle s'habille, comment elle peut s'habiller comme une jeune fille ? Je dis, vous l'avez connue, jeune fille, elle s'habillait d'une certaine manière. Pourquoi vous voulez nécessairement changer tout le cours de sa vie ? Non, je dis, moi, je l'ai connue, ma femme, elle s'habillait de telle manière, je dis, ne change pas. Parce que si tu changes, ça va peut-être me pousser à regarder au-dehors. Je ne sais pas que je vais regarder au-dehors, mais c'est ça. Non, je ne regarde pas au-dehors, je ne regarde jamais au-dehors. Non, 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 je regarde. J'ai un habile quelque part, je peux jurer. Non, pardon, ça, là, on ne rentre pas dans ça ici. Non, 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 c'est pour dire qu'il faut que les femmes, il faut que les femmes puissent savoir, comme le coach l'a dit, il faut connaître son partenaire. Très bien. Quand la femme sait que le partenaire, il y a une vision qu'il aime. Il aime que les cheveux soient au vent, il aime que les cheveux soient tressés, il aime que les cheveux soient bien tressés. Oui, c'est un amoureux, c'est un amoureux des cheveux, c'est son dada, en fait. C'est la première chose qu'il remarque, c'est une femme. Docteur Azan Masso, quelles peuvent être les causes d'une baisse de performance ? Je pense qu'on a fait dans le tour qu'on vient de faire, on a cité les causes pêle-mêle. Y a-t-il d'autres causes ? Je pense tout d'abord, quand on parle de problématiques sexuelles, les causes à 80%, voire 90%, sont des éléments du quotidien. C'est-à-dire, c'est psychologique, c'est dans la tête. Il y a le boulot, le stress du boulot ? Sur le plan professionnel, le stress du travail, ça va contribuer. Sur le plan familial, le stress à la maison, si madame est souvent tendue, ça ne va pas marcher. S'il y a des conflits qui ne sont pas réglés, ça ne va pas marcher. Il faut régler les conflits et y aller. Et si, avec les conflits, il y a d'autres couples qui arrivent à séparer les conflits de leurs activités sexuelles, si vous n'y parvenez, c'est magnifique. Mais s'il ne faut régler les conflits, sinon ça s'entasse jusqu'à ce que ça explose. Il faut assumer ses responsabilités. Il y a des couples qui ont conflit ou pas ? Le match a lieu. Oui, on ne sait pas ça. Le conflit n'y a pas. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Ce n'est pas la même chose. Mais en réalité... Le conflit n'y a pas. Le conflit n'y a pas. D'accord. Ça dépend de la qualité du match. Mais oui, il n'y aura pas une bonne qualité. Il n'y aura pas de la qualité. On ne s'en fout le match aura lieu. Il n'y aura pas toute la passion. Parce que la sexualité, c'est une question de motivation. Oui, mais il y a des couples qui n'ont pas besoin d'être en connivence sur certains points. Mais sur ce point-là, la connivence s'installe automatiquement lorsque le match doit avoir lieu. Il y a certains couples qui sont comme ça. Vous avez... Ils peuvent être en train de se battre, de se crêper les chiens, de s'arracher carrément les cheveux. Oui. Et puis, dès qu'il y a ce rapprochement-là, paf, ça s'arrête et on va à l'âtre. Après, on revient pour se battre en con. Oui, mais il ne faut pas oublier. Ça permet quand même... Nous sommes... Oui. Nous ne sommes pas que physiques. Nous sommes spirituels. Nous avons un cerveau qui réfléchit à, je ne sais pas, à un million à l'heure. Ça va très, très vite. Et donc, au fond, pour ceux qui se disent, oui, on a des conflits, on ne l'a pas réglé, on va avoir une meilleure activité sexuelle, ils se trompent. Il y en a qu'à regarder juste un peu pour voir quand il n'y a aucun problème, comment ça se passe. Et quand il y a des problèmes qu'on n'a pas réglés, comment ça se passe. Ce n'est jamais parfaitement la même chose. Parce qu'il faut être motivé pour faire la chose. Donc, les autres causes, c'est les problématiques des enfants. Ça aussi, ça amène du stress. Est-ce que c'est ça ? Les difficultés de la vie de tous les jours. Parfois, les familles s'invitent dans la relation. Ils peuvent créer des problèmes. Et quand il y a ces problèmes, ça fait d'autres conflits. Ça va faire dysfonctionner la chose. Après cela, il y a toutes les petites maladies qui vont nous rattraper avec le temps, avec le vieillissement. L'hypertension artérielle, seule, va contribuer. Les médicaments utilisés pour gérer l'hypertension artérielle vont contribuer. Le diabète serait dans les environs. Et le syndrome métabolique serait là. Ça également va contribuer, non seulement à la performance, mais aussi à la qualité de cette sexualité qui pourrait arriver. Et donc, tous ces éléments vont contribuer. Ensuite, il y a les maladies qui sont spécifiquement liées aux organes génitaux. Donc, ces maladies également, quand il y en a, ils vont participer à ce que ça ne soit pas efficace. Vous savez, par exemple, j'ai un peu essayé de démolir l'argument que les gens se donnent par rapport à l'hémorroïde. Ils disent que l'hémorroïde, ça donne l'impuissance sexuelle ou bien la dissonance sexuelle. Bon, en réalité, il n'y a pas de tiroirs qui les réunissent. Il y a en réalité que l'un a un problème vasculaire, donc artériel, et l'autre a également un problème vasculaire, mais veineux. Donc, les deux cheminent. L'un va directement au cœur et l'un vient du cœur. Et donc, si vous avez mal avec de l'hémorroïde, vous n'allez pas être performant sur le plan sexuel, parce que la douleur, là-bas, ne vous permet pas de faire, de régler des questions de plaisir. Donc, c'est par rapport à ça que les gens disent que ça va donner l'impuissance sexuelle. Mais c'est un mensonge. Et donc, ces maladies qui peuvent subvenir de l'infection, de tout ça, chez l'homme, chez la femme, vont contribuer à ce qu'on n'ait pas une bonne qualité et qu'on n'ait pas le désir sexuel. – Mais ce qui est important aussi, docteur, c'est que cette baisse de libido ne doit surtout pas durer. Il ne faut pas que ça s'installe dans le temps, sinon ça devient inquiétant, n'est-ce pas ? – Même quand ça arrive une fois, il faut régler. – Il faut déjà s'inquiéter. – Il faut régler. – Aller vers les spécialistes. – On va dire à 80-90%, c'est le quotidien. Donc, il faut regarder rapidement dans votre quotidien qu'est-ce qui dysfonctionne. Il faut le régler. Et si dans le quotidien, tout va très bien, on est dans le meilleur des mondes, il faut consulter. Et comme ça, on va regarder. Parfois, c'est un problème qui a été refoulé bien, bien loin là-bas, qui est à l'origine, on va le sortir. Et comme ça, les psychologues vont nous aider, les psychiatres vont nous aider. Ou c'est une infection, on découvre, même si la personne ne se rendait pas, qu'on ne va avoir que ça. C'est une maladie, on va traiter la maladie, on va relancer la chose. L'autre chose que j'aime bien répondre par rapport à la question de libido, c'est qu'on doit savoir que, comme on dit l'adage, l'appétit vient en mangeant, il faut commencer l'âge sexuel. Dès que vous êtes en couple, que l'un en a envie, qu'il lance, qu'il fasse la demande. Et même si l'autre n'a pas encore envie, il faut accepter que vous commenciez. Et le désir vient parfaitement. Mais si vous dites, non, moi je n'ai pas envie, et que la réponse est sortie d'emblée, l'homme, il a peut-être envie, n'importe comment, il a déjà sa verge qui est raide, ça va se refroidir tout doucement et ça va disparaître. Donc il faut que la femme ou l'homme... Même si le désir n'est pas là ? Même si on n'en a pas envie, et que l'autre en a envie, il faut y aller. Et dès qu'on y va, tout le monde prend du plaisir. Et donc je pense que dans les couples souvent, les jeunes couples, tout de suite on commence, puis on s'étudie et puis on s'éduque. Dans cette éducation, si jamais la femme vous lance la demande et que vous refusez une fois, deux fois, elle ne vous fera plus jamais ça dans tout votre couple, c'est terminé. Elle va dire, bon, ce monsieur là... Elle se rétracte... C'est terminé, on va vous proposer. Donc il ne faut pas refuser. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, il faut à ses pays aller, il faut savoir que l'appétit va venir en mangeant. Et si vraiment la motivation n'est vraiment pas là, ça va être un acte sexuel rapidement bâclé. Comme je dis souvent, on peut faire en une minute, on peut faire en cinq minutes, on peut faire en une heure, en deux heures. Donc on peut s'entendre sur, bon, aujourd'hui on n'est pas très motivé, on va y aller sur quelques petites minutes et tout le monde va se lever. Et donc il y a des enfants comme ça qu'on peut y avoir. Tout le monde va se lever, ça allait d'une télécommande qu'on appuie et puis... Ça joue le match et puis... Et on est content, on l'a parfaitement. Il y a aussi des astuces pour pouvoir soutenir le couple dans ce genre de situation. Parce que lorsqu'on communique beaucoup, lorsqu'on fait participer, on a beaucoup de fruits que nous avons apportés demain. des petits secrets de fruits, de smoothie, de thé, voilà, qui facilitent, qui aident à régler ce genre de baisse. Des fruits à consommer ou à éliminer autrement ? Non, des fruits à consommer. D'accord. Des fruits à consommer, des tisanes à consommer. Ça peut être en smoothie, ça peut être en infusion. Ça dépend de ce que vous pouvez avoir à portée de main dans le temps. Il y a de ces épices aussi. Il y a de ces épices. Il n'y a pas que de fruits, il y a des épices aussi qui... Qui peut être dit. Qui aide beaucoup. Le gingembre. Elle a qu'à nous vendre la formule. D'accord. Moi, je pense que... La formule, gingembre, petite couleur. Non, mais donc il y a de ces choses qui nous aident beaucoup. Moi, je priorise beaucoup plus la communication. Et accepter l'autre pendant que ce n'est pas bon là. L'amener à pouvoir avoir l'envie. Parce que vous avez l'obligation de soutenir l'autre dans toutes les circonstances. À toutes les conditions par rapport à cette affaire-là. Si ça a tout mal là-bas, c'est dangereux. Moi, je ne suis pas d'accord que quelque chose bloque là-bas. Ce n'est pas normal. Vous-même, c'est quoi ? La personne ne parle pas de son papa. C'est pas l'enfant de ta maman. Vous êtes un et vous êtes devenu enfant de même père et de même mère. À pas les yeux au moins, qu'est-ce que tu caches ? Si tu n'es pas parvenu à pouvoir t'ouvrir à lui, tu vas t'ouvrir à qui ? À qui ? Ça n'existe pas. C'est souvent la question que je me pose aussi. Quand je vois des femmes tellement puidiques avec leur homme, je me pose des questions. Je me dis, mais quand même, à son homme, on doit s'ouvrir. On doit se laisser aller. Quand on me dit qu'il y a la religion, je dis, « Toutes les religions permettent aujourd'hui que la femme puisse aider son mari à pouvoir la désirer. » Ça, l'amour, si ça n'est pas dedans, quoi qu'on nous enseigne ou on nous recommande, même là-bas, ils sont d'accord avec. Je peux rester, je peux me couvrir ailleurs, mais là-bas, je peux rester comme je veux, comme il veut, comme il aime me voir. Donc, moi, je me dis, la religion ne devrait même pas être un mariée. C'est un danger de perdition de ce que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler. On ne peut pas faire une religion de façon fermée. C'est fini, ça. C'est révolu. Aujourd'hui, nous allons, dans nos religions, avec l'esprit ouvert. Si on se referme sur ça... Le bien-être même, du tout, on dépend. Beaucoup de choses vont nous passer sur le dessus et puis, on va rater beaucoup de choses dans notre vie. Moi, je pense qu'il faut faire en sorte que la jeunesse d'aujourd'hui fasse vraiment attention. C'est un appel que vous lancez aux femmes. Aux femmes et aux hommes, aux jeunes hommes, de ne pas aller dans nos religions pour se fermer. Que la religion leur permette de pouvoir s'éclore. Que leur être se manifeste dans son intégralité. Qu'il n'y ait pas de demi-mesure. Qu'ils y vont à fouca-fouca. Voilà. D'accord. Non, c'est pas le fait. Je voudrais dire quelque chose parce que j'ai connu un cas en coaching. Vous savez, quand nos partenaires, quand ils ont un comportement, il est essentiel de comprendre l'origine. Si vous ne comprenez pas l'origine, vous n'allez pas accepter. Vous allez dire, pourquoi elle fait ça ? Pourquoi elle fait ça ? J'ai connu une dame qui... Ils ont déjà des enfants en classe de C1, C2. Donc, imaginez derrière le couple. Chaque fois, pour dormir, elle ne peut jamais dormir. Parce qu'elle est restée dans un internat où on ne peut pas, dans tout son processus de société, quand elle était jeune, il fallait dormir. Pas nu. D'abord porter ses caçons et porter quelque chose. Et ça a tellement joué sur elle qu'elle a du mal à rester nu. Même pour son partenaire. Ce que je dis, c'est sûr, c'est... Elle a du mal à rester nu devant son partenaire. C'est grave, ça. Si vous dites grave, vous n'allez pas accepter qu'on prend le processus. C'est pourquoi nous, coach, on ne dit pas que c'est grave, on ne dit pas que c'est un problème. On veut comprendre. Et quand on comprend, on dit, ok, maintenant on va travailler ensemble. C'est pourquoi, quelqu'un soit le phare, même le voleur, on ne dit pas qu'est-ce qui est arrivé. Et avec elle, c'est que souvent, le soir, la nuit, quand c'est la nuit, il doit le faire. Avec l'humour, on est un tour. Alors que ça ne permet pas à l'homme qui est visuel de bien voir son corps. En mouvement, il voit ce gisement. Plus que d'or. La ressource minière. Et vous voyez, donc, d'emblée, on ne dit pas ça. Et vous voyez, tout le temps ça, Jésus-Hélène. Même quand elle sort de la douche en même temps, et que le mari est là, vous voyez, elle a du mal à s'habiller. Il faut. Donc il fallait remonter. Il fallait remonter. Et bien, dans son histoire. Moi, je pense que c'est vrai, l'internat, oui. Moi, je suis fille d'internat aussi. Et donc, je pense qu'elle aurait certainement échappé à un viol ou quelque chose de ce genre. S'il y a toujours, bien sûr. S'il y a beaucoup de raisons qui amènent à ce genre de fait. Ou elle est restée dans une maison où le CES est véritablement tabou, où on ne peut pas en parler autrement. Donc, si le cadre de l'internat vient s'ajouter à ce qu'elle a vécu à la maison, vous allez comprendre que chez elle, là, on peut l'aider. Et ça aussi, on peut l'aider. Et donc, finalement, vous l'avez aidée, non ? Vous dites aux partenaires que vous allommez la femme, dans ce projet-là, il faut chercher à comprendre l'origine. Ça va vous permettre de comprendre et d'accepter la personne. Et enfin, dire, bon, ok, on va travailler ensemble. Comment on peut éteindre la lumière ? Moi, j'ai jamais compris cette affaire-là. Docteur, comment on peut éteindre la lumière ? C'est quoi même ? Il faut se regarder. Il faut... Moi, j'ai fait la connaissance, j'ai connu une dame lors d'un reportage, tellement elle s'est dépigmentée la peau. C'est-à-dire, quand vous la voyez vous-même, c'est un désastre corporel, franchement. Elle s'est tellement décapée qu'elle ne supportait même plus le regard de son homme. Donc, du coup... On va enlever la lumière. Oui, oui, franchement. C'est toujours la lumière. Donc, finalement, elle a eu la solution à son problème. Elle a retrouvé sa carnation de départ et tout. Elle était tellement heureuse ce jour-là. En comptant son histoire, elle dit, bon Dieu, je viens de très loin. Donc, il y a tellement de paramètres, en fait. Et je pense que c'est à chaque couple de trouver... La solution. Voilà. La solution. Apprécier son corps en tant que tel. Je suis ci, je suis ça. Est-ce que tel que je suis va bien, mon partenaire ? Qu'est-ce que je fais pour améliorer ce que je suis pour lui toujours ? Pour toujours lui plaire. Pour toujours lui plaire. Si ce n'est pas ça, on va toujours continuer à ne pas souffrir. Ce n'est pas normal. Très bien. Donc, au fond... Oui, oui, docteur. Je vais vous raconter une petite petite histoire. Oui, docteur. Il y avait un couple qui faisait toujours l'art sexuel avec la lumière parfaitement éteinte. Ils ont eu plusieurs enfants. Et puis, un jour, la femme a décidé de rompre le silence et donc de mettre la lumière en plein art sexuel. Et qu'est-ce qu'elle a vu ? Elle a vu que le monsieur avait un godmiché attaché à sa hanche. Non, sérieusement. C'est une histoire vraie ou pas ? C'est une histoire qu'on m'a racontée. Vraie ? Ah, ok. Et donc, elle a dit, c'est quoi cette histoire-là ? Le monsieur était impuissant. Il ne pouvait pas faire quelque chose. Mais je le dis toujours. En fait, ceux qui exigent qu'on éteigne la lumière cachent toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose là. Et donc, ça fait du bruit. C'est quoi ça ? Et donc, le monsieur dit, bon ok, les enfants aussi viennent d'où ? Parce que moi, je ne suis pas capable de faire quelque chose. Ah, d'accord. Et toi, tu m'as amené les enfants d'où ? Bref, le foyer qui était dans la paix, dans la quiétude, dans le grand bonheur, s'est retrouvé maintenant avec de vraies problématiques sur lesquelles ils doivent répondre. Donc, finalement, il ne faut pas toujours chercher à comprendre ? C'est une parenthèse. En fait, il y a des couples qui se sentent très bien avec la lumière éteinte. Laissons tomber, ne disons rien à ça. Ils n'ont qu'à faire leur vie avec la lumière éteinte. D'accord. Si quelqu'un ne veut pas, si quelqu'un ne veut pas, ou bien si ce couple-là, un jour, n'a pas envie que la lumière soit éteinte, ils peuvent faire leur hâte sexuelle en pleine journée. Comme ça, il n'y a pas de lumière éteinte. D'accord. Vous voyez tout ? Voilà. Mais si, habituellement, ils font ça comme ça, ils n'ont qu'à faire. Le choix, si c'est pas noué, c'est très bien. Je voulais rebondir rapidement sur la question de la religion. Vous voyez, la religion, on n'en discute pas. Nous avons nos convictions. Nous n'allons pas dedans. On dit « Ah non, moi je suis de telle religion, cette position-là, j'en veux pas ! » Il faut respecter ça. Si le monsieur arrive à accepter, si le monsieur accepte, c'est bon. Le foyer est heureux, le couple est heureux, tout va très bien. Dans les religions, il y a des choses, tout ça, c'est basé sur les saintes écritures, d'accord ? Sur la loi, la plupart du temps, qui demande que l'homme et la femme se scientifient avant le jour du Seigneur. Et comme vous avez indécé, les christianistes célestes, c'est respecter aussi religieusement que possible. Il faut accepter ça, il faut leur accorder ça. Ils sont heureux avec, nous aussi on est heureux avec. Patrick, vous êtes heureux avec vous ? Précisement. Trois jours de la semaine ? C'est si en temps, madame. Je ne me sens pas épanoui. Non, je n'ai pas dit ça. On peut être parfaitement épanoui avec. C'est à partir du Vendredi soir. C'est à partir du Vendredi soir. Vous ne devez pas faire après Vendredi soir. Donc c'est ça, pour être sanctifié, pour aller adorer le Seigneur. Mais c'est tout pareil aussi dans cette même religion, que quand vous êtes en menstrué, la femme n'ira pas au culte quand elle est en menstrué. Donc il y a certains principes qui sont des principes bibliques, qui sont parfaitement respectés. Et on a du respect pour ça. Dieu même a fait la chose de sorte qu'il y a cinq jours dans la semaine, où si vous respectez les menstrués, vous ne pouvez rien faire. Donc il y a moins de pauses. Et même quand tout est parfait et qu'il n'y a même pas de menstrué, tout va très bien. Mais attendez, vous ne faites pas tous les jours. Et si c'est le cas. Vous voyez ? Les jeunes, ils sont à fond tous les jours. Les jeunes, ils ne sont pas ça. Il faut patienter. On dit des coups jambes. Des coups jambes. Il est là, il est là. Merci, merci à vous. Je voudrais lâcher. Oui, oui, c'est déjà fini. C'est déjà fini, oui. Je voudrais dire, vous savez, les jeunes, c'est un jeune, très jeune, qui ont besoin parfois de boissons, des trucs bizarres pour se sentir. Je les préviens. Bientôt, là, ils ne sont même pas vieux, 35, 40 ans. Ils vont commencer leur panier, c'est pour toujours. Ils n'en ont pas besoin. Je dis, on n'a pas besoin de boissons. Les jeunes qui prennent les excitants, l'alcool, le pouvoir, oui. Je dis, je signe, on n'en a pas besoin. Quand vous connaissez l'actu sexuel, vous l'abordez en qualité de sachant, même les yeux fermés, même dans un coma, vous avez reçu ça. J'insiste là-dessus. On n'a pas besoin d'alcool. Si vous le faites, vous êtes en danger. On n'a pas besoin même de faire de non. À un, la faire est récréable. Donc, ok. Je sais de quoi je parle. Cléon. Vous connaissez votre partenaire. C'est la signature du coach. C'est le coach qui le dit. Merci beaucoup, Patrick. C'est déjà fini pour le débat. On va y aller très vite. N'oublie pas, nous avons notre star du jour qui est avec nous, Fatih, notre invitée. On va la recevoir dans un moment, on va dire dans une dizaine de minutes. Merci, docteur Azamassou. Merci d'être passé. On vous recevra la semaine prochaine, peut-être pour nous donner quelques astuces naturelles, surtout. Vous en avez beaucoup, quelques astuces pour être au mieux de sa forme. C'est cela avec plaisir. D'accord. Allez, coach. Et là, t'es là-même. Et là-bas. Même dans le coma. Et là-bas aussi. Allez, Tena. À vendredi prochain. Sport Matin à présent avec Blaise Adanko. Eh oui, je peux t'en parler de ce Sport Matin sans évoquer la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien oui, vous le savez, c'est évidemment un nom. On en parle avec vous Blaise Adanko. Bonjour. Bonjour Rachida, bien maman. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et vous nous dites que les surprises se poursuivent à la Cannes, Côte d'Ivoire. Exactement. On parlait déjà de gros chocs, de deux gros chocs hier pour les rencontres d'hier jeudi. Et il y en a eu véritablement puisque cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria a fini à déboucher sur la victoire des Super Girls face aux éléphants. Une victoire des Super Girls 1-0. Une victoire très très importante. Le classement le démontre puisque les Ivoiriens chutent à la troisième place dans le groupe A. Dans le même temps, avant cette rencontre, le choc de la Guinée, la Guinée équatoriale qui s'impose 4 buts à 1, 4 buts à 2 face à la Guinée-Bissau. Une victoire très importante également pour la Guinée équatoriale qui est en tête de ce groupe suivi du Nigeria 2e, la Côte d'Ivoire 3e. Et donc en sursis, les Ivoiriens qui doivent gagner lors de la prochaine journée pour valider leur qualification pour le second tour de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le deuxième gros choc de cette journée, c'était entre l'Egypte et le Ghana. A l'arrivée, pas de vainqueur, mais une très très belle rencontre. Koudous aurait pu... Il a été l'homme qui a sauvé le Ghana et qui a maqué les deux buts pour le Ghana dans cette rencontre. Mais les erreurs défensives de la défense canéenne n'ont pas... ont permis à l'Egypte plutôt de revenir dans la partie. Score final, deux buts partout. Et oui, le Ghana a une mauvaise posture, on va dire, non ? En très très mauvaise posture. Un point pris en deux matchs et en véritable danger, puisque lors de leur prochaine rencontre, ce serait face au Mozambique. Il va falloir absolument l'emporter. Et donc, vous nous parlez maintenant, Blaise Adampo, de ce gros choc au programme ce vendredi. Oui, un vendredi où il y a un gros choc entre le Cameroun... Le continent. Oui, le continent. Le Sénégalais et le Cameroun. Les Sénégalais qui ont déjà trois points et les Camerounais, un petit point, vont donc... Les Camerounais notamment aller chercher une victoire face aux champions. En titre, le match est à 18h béninoise, mais avant à 15h, toujours béninoise, le Cap Vert qui avait donc battu l'équipe du Ghana sera face au Mozambique, qui a tenu en échec l'Egypte, deux buts partout lors de la première journée. Et cette journée, les matchs de cette journée du vendredi vont prendre fin avec Guinée-Gambiche. Une très très belle affiche également, un match assez ouvert également. Et on va maintenant aux Etats-Unis. La Cannes se vit aussi là-bas, Blaise. Exactement, avec la diaspora ivoirienne qui vibre au rythme de la compétition. Retour au Bénin pour parler à présent de basketball rapidement. Avec le programme de la neuvième journée de la Youzou League Pro dans la Conférence Nord. Trois rencontres chez les hommes. US Gema, Aspal, Real Sport, Ponter, Bosco Stal, Longoût. Et dans la Conférence Sud, trois rencontres également rien que chez les hommes. Auel Aspak sur le terrain d'Eya. Du côté de Soweto, Renaissance Basketball Club accueille avant-coup Omnisport. Et le samedi toujours à 17h, élan coton contre Énergie. Le volleyball pour finir sera sa cinquième journée ce week-end, Blaise Adanko. Et les matchs vont débuter samedi à 14h avec Énergie Vessos. Du côté du stade Charles de Gaulle de Porto-Nouveau. Du côté du CGCBAS, Cotonou sera face à Queens chez les Dames. Samedi toujours chez les hommes Énergie, Police Républicaine à 15h30 à Charles de Gaulle à Porto-Nouveau. Assonouillon sera face à Real Sport du côté du CGT. Et dimanche, la cinquième journée va prendre fin avec Jiba Real Sport chez les hommes. Et donc, pour être complet, bien évidemment, sur tout ce qu'on appelle le programme le rendez-vous sportif hebdomadaire sur la télévision nationale. C'est l'émission Jours du sport à partie de 11h30, demain samedi. Un rendez-vous à prendre où on va revenir, notamment sur la canne. Absolument. Merci Blaise Adanko à la semaine prochaine. Toujours sur 5-8-7. Matin qui se poursuit avec vous, Patrick Jossou. Jossou, on va à présent recevoir l'Amazone, la Gaudillée. Oui, on l'a annoncé depuis la première, depuis 6 ans, on l'a annoncé. Elle est là. Aïcha, relève-toi. Oui. Aïcha, non, ne les écoute pas. Aïcha, relève-toi. Non, Aïcha, tu es spéciale. Bon, c'est Fatih qui va me noter. Fatih, j'ai bien chanté ou pas ? Bien sûr, vous avez bien chanté. Très bien, bravo à moi. Bienvenue sur ce plateau, Fatih. Merci, bonjour. Très heureuse de vous recevoir ce matin. Le plaisir est partagé. Elle est si rayonnante, franchement. Elle est si étincelante. Ah oui, il faut voir de près, vous qui êtes à la maison, franchement. Mais c'est normal qu'elle soit étincelante. Tu sais, elle a un prénom, prénom, Ruyvo ? Non, en fait, Ruyvo, ça signifie soleil, mais c'est Ruyvo. Ruyvo. Ruyvo, ah d'accord, c'est le prénom indigène. Oui, mais quand, moi, je prononce plutôt Ruyvo parce que ça fait soleil, ça fait Ruyvo, ça fait éclatant. Fatih, et quand on voit Fatih, on pense immédiatement. C'est le premier morceau. Enfin, ce n'est pas le premier, mais c'est entre autres, parmi les tout premiers. Et puis, ça a commencé, Toti Meillon, l'aventure. C'était pour dire, comme certains, le début ou le vrai début. Tout à fait, c'était en 2014. Des gens appellent ça succès. Moi, j'appelle « Coup de grâce » parce que c'était mon premier single, revenu fraîchement de la Côte d'Ivoire, ne sachant pas comment ça se passe dans l'arène musicale béninoise. Et je sors une première chanson qui est accueillie, mais franchement, à 100% par tous les béninois. J'étais très contente. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de gratitude et de fierté aussi, pourquoi pas, que je peux parler de cette chanson-là. C'est une chanson qui, on va dire, installe au plus profond de nous cette fierté d'appartenir à un 229. solidaire à un 229, fraternel à un 229, où les filles et les fils se donnent la main pour aller de l'avant. On peut s'écouter cette chanson-là, vous voulez bien. Franchement, j'adore. Après ce chant, il y a eu beaucoup d'enchaînements. Et on retient encore quelque chose qui magnifie, la femme, Aïcha. L'idée est venue d'où, Aïcha, chanter Aïcha ? Aïcha, pour moi, c'était magnifier la résilience des femmes. et puis interpeller aussi la conscience collective sur le fait que ce n'est pas empêché qu'une femme décide d'aimer sincèrement et que le minimum qu'on puisse lui retourner c'est de la sincérité sans quoi elle est brisée et une personne brisée n'est plus efficace surtout une femme elle n'est plus efficace dans le processus de développement de son pays donc Aïcha c'est une femme brisée à qui vous demandez de se relever de ses cendres Aïcha relève-toi, on va suivre aussi un petit extrait c'est un petit parcours qu'on est en train de faire et la femme c'est une reine la femme c'est pas seulement une princesse, c'est une reine mais vous avez chanté, le prince vous a chanté le prince le roi Ahovi Ahovi c'est le prince la princesse et Ahovi pour vous dit quoi ? tout le monde est Ahovi ou bien c'est Dieu Dieu c'est Ahovi et nous nous sommes des Ahovi et dans les tempêtes quotidiennes dans les difficultés de la vie il faut pouvoir être audacieux dans sa foi donc c'est en ça que je dis Ahovi ne peut pas avoir peur tant que Ahovi est toujours sur son trône Fatih l'artiste pluridimensionnel on va dire qu'en Fatih rap vous voyez ce que ça donne c'est très beau avec le flow le flow qui sort j'ai envie de faire comme toi mais j'ai pas ce talent là en tout cas c'est magnifique et ce qui est encore plus magnifique c'est l'actualité bon non non c'est un hommage à l'illustre Jonas Pédro dont la musique m'inspire et je me dis que voici quelqu'un qui a tellement embelli la musique béninoise on a beaucoup à apprendre de lui en tant que jeune génération et à travers cet hommage là moi je suis féministe pas féministe pour lutter la place avec les hommes non mais féministe juste pour accorder la place qu'il faut à la femme dans sa société donc à travers cet hommage à Jonas Pédro j'invite également tous les hommes à percer le mystère de la femme avec beaucoup de respect avec beaucoup d'honneur donc c'est ça que je dis von 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 en Adja ça veut dire la peur mais la peur ici c'est pas pour dire que la femme est un monstre dont il faut avoir peur mais von von pour dire qu'il faut aller vers la femme avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de respect aller vers elle avec de très belles intentions c'est tout alors ensuite von von et on revient pour parler un peu de Jonas von von c'est une belle balade musicale elle vous transporte elle vous donne juste envie d'aller sur la piste de danse et de vous laisser aller par la rythmique de la chanson franchement bravo pour cette belle reprise une reprise qui tombe à Point Normé pourquoi je dis bien à Point Normé ? vous savez il est né le 10 janvier 10 janvier du 943 il est parti le 12 août 2004 2004, 2024 ça fait 20 ans et elle a sorti ça en janvier donc pour le mois de sa naissance et l'année 20 ans après son décès je dis c'est bien choisi voilà des frissons tout est bien calculé là le 18 janvier c'est sorti le 18 ça fait 1 plus 8 ça fait 9 9 c'est le chiffre de la plus grande de perfection parce que quand on ajoute 9 quand on ajoute quelque chose à 9 ça devient là enfin vous ajoutez 1 à 9 ça devient 1 parce que 1 plus 9 ça fait 10 10 ça fait 1 vous ajoutez 2 à 9 ça devient 2 2 plus 9 vous inspirez ce matin franchement je le constate donc voilà 12 janvier pour sortir ce son mon bon nom pour les femmes et 12 janvier c'est quelques jours avant qu'elle ne puisse être à l'Institut français l'Institut français du Bénin IFB le S centre actuel français elle y sera le 27 prochain merci franchement pour cet exercice que vous venez de faire maintenant je suis très flattée merci de tout mon coeur effectivement le 27 prochain je serai à l'Institut français du Bénin pour un concert live 100% live ce sera à partir de 20h30 et je passe par l'occasion qui m'est offerte pour inviter toutes les personnes qui sont en train de nous suivre venez on va célébrer la vie on va écouter de la bonne musique et voilà je promets donner le meilleur de moi bah oui comme d'habitude Fatih en live ça donne autre chose ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez là il faut il faut la voir vraiment en live c'est une bête de scène c'est une bête de scène de scène pardon et sur scène on voit encore plus la pureté de sa voix franchement c'est d'un c'est d'un charme fou on a envie de dire charismatique c'est un charme archangélique non mais franchement il faut y être on va rappeler on a dit le 27 samedi 27 à quelle heure à partir de 20h30 à partir de 20h30 du français du Bénin du Bénin d'accord il faut y être forcément on y va non on sera là évidemment pour la numérologie je parlais des digits pour la sortie ça fait 1 plus 8 ça fait 9 le 27 ça fait combien ? ça fait 9 ça veut dire que ça va être un succès fou un succès fou un succès fou alors Fatih comment vend les sandwichs de Fatih ? oh non mais franchement aujourd'hui pardon les sandwichs de Fatih se portent bien c'est vrai qu'aujourd'hui je ne le fais plus à plein temps mais je le fais que sur commande très bien parce qu'il faut le rappeler au téléspectateur au delà de la musique votre deuxième passion c'est la restauration j'aime manger donc j'aime faire à manger d'accord très bien vous êtes sûre que vous avez mangé la ligne elle est ah oui pourtant tata je mangeais c'est vrai je mange beaucoup allez Patrick Jossou merci merci de nous avoir amené sur ce plateau cette perle bravo à vous c'est moi qui vous remercie nous vous suivons franchement il n'y a pas si longtemps que ça vous étiez en Côte d'Ivoire on vous a vu sur les plateaux de télévision merci en tout cas de faire voyager le Bénin musicalement parlant vous êtes notre fierté et on vous souhaite de voler et de voler encore plus haut Fatih ainsi soit-il merci c'est l'occasion vraiment de dire merci à tout le peuple béninois je fais ce que je fais avec beaucoup d'amour pour mon pays pour ce que je fais pour ce que je suis encore que je ne suis pas ce que je suis sans le peuple béninois donc je leur offre tout ce que je fais avec amour merci merci à l'ORTB à tous les techniciens aux animateurs à vous qui me portez qui mettez de la lumière sur moi et voilà vive le Bénin merci donc voilà c'est sur cette belle exhortation de Fatih que nous allons mettre un terme à cette émission merci merci